Ce message sera comme un message d'admettissement qui va repositionner chacun, qui va ramener les cœurs en avantage au Seigneur et qui va former une barrière à ceux que le monde va encore attirer ou à ceux qui vont retourner dans le monde. Et le thème de mon enseignement est tiré du livre de 2 Pierre, 2 Pierre 2, verset 22. Et le thème c'est, la truie lavée, elle s'est vautrée ou bien s'est vautrée dans le bourbier. La truie lavée s'est vautrée à nouveau dans le bourbier. C'est quoi la truie ? Qui connaît la truie ? Très bien. La truie c'est la femelle du porc. C'est la femelle du genre porcelette, si on peut le dire. C'est la femelle. Et la truie, nous savons peut-être que le porc ou même la catégorie de ce genre d'animal sont qualifiés pour vivre dans la sanité, pour vivre dans les puretés, pour vivre dans les ordues. Et ici on dit que la truie a été lavée, elle a été la dépositionnée, on l'a sortie du bourbier, on l'a sortie de la saleté, on l'a sortie de la profondeur des trous où elles se retrouvaient. Mais finalement, la truie est retournée à ceux d'elle à vomir. La truie est allée prendre ce qu'on lui a interdit de prendre ou à encore manger ce qu'il ne fallait pas manger. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Pendant notre message, nous allons méditer trois grands chapitres, trois grands chapitres, qui seront des leçons pour nous, qui vont nous aider à comprendre des éléments clés, des choses très importantes pour que nous nous fichons dans le Seigneur. Nous allons méditer le livre de Colossé 3, nous allons méditer également le livre d'Hébreu 6, et nous allons méditer le livre de Dieu qui est de nous, avec quelques autres essais que le Saint-Esprit va acheter pendant le message. Le Seigneur veut que nous puissions nous fixer, comme je viens de le dire, selon l'inspiration qu'il m'a donnée. Pour que ces enfants soient comme des rocs ou bâtis sur un rocher, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas flottables, des gens que l'ennemi ne peut pas le vent enlever de la marche, des gens que l'ennemi ne peut pas déguiner. Et des gens assez matures, qui ne fléchissent pas le genou devant le diable, ou qui ne permettent pas au diable ou à l'ennemi de les influencer, ou même le monde extérieur de les influencer. Des gens qui connaissent la valeur du salut que Jésus leur a donné, et qui donnent également une valeur. Des gens qui connaissent le prix. Après le exercice, il verra nous dire, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps mortel. Pourquoi Dieu vous a rachetés à un prix ? Vous ne vous appartenez plus. Donc si je sais que j'ai été racheté à un grand prix, à un prix élevé, à un prix qui est cher, qui n'est pas de cette création, qui n'est pas de l'argent, ni de l'ordre, mais un prix qui ne peut ni se corrompre. Un prix qui est d'un rachat éternel, je dois savoir comment vivre moi-même, je dois savoir comment marcher pour honorer ce salut qu'on m'a donné, pour honorer celui qui m'a donné ce salut, et pour moi-même respecter le contrat et l'engagement que j'ai pris envers le Seigneur de marcher avec nous. Puisque chacun d'entre vous, vous avez pris un engagement, et cet engagement consiste à marcher avec Jésus jusqu'à la fin de vos jours. Alléluia ! Nous allons prendre le livre de deux pièces, deux pièces de, et dans ce passage aussi nous allons parler du péché qui mène à la mort, et du péché qui ne mène pas à la mort. Et nous allons comprendre assez de choses. C'est un message d'interpellation, à la fois un message d'appétissement, et aussi un message qui va encore vous positionner plusieurs personnes dans leur bâche avec un peu de cinq esprits. J'ai dit quel livre ? J'ai dit quel livre ? J'ai dit quel livre ? Commencez par le premier verset. Le verset principal c'est le 2 pièces de verset le 2, où on dit que le chien est reculé à sa vomissue, et la crue lavée est reculée à son bourdier. On nous parle aussi là des faux prophètes, parce que c'est les faux prophètes qui ont beaucoup pour but de ramener les gens dans la sanité, de ramener les gens dans l'impurité. Et nous allons comprendre ce que c'est que la vomissue que le chien a reprise, et aussi le boubier. Donc, la truie s'est reculée aussi, ou le boubier que la truie a reprise. Nous allons comprendre ces choses. Ça va nous aider à nous fixer à nouveau. Alléluia ! Oui, vas-y ! Dieu aide-leur à moitié des messieurs, Dieu généraliste. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Oui. Qui a torturant des cercles pernicieuses, et qui, ruinant le maître qui les a rachetés, activeront sur eux une ruine soudaine. Qui, ruinant le maître qui les a rachetés, activeront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivants dans leur dissolution. Dans leur dissolution, oui, la voie de la vérité sera coronée à consul. Par propriétés, oui, trafiqueront de vous aux moyens de parole trompeuse. Oui. Ceux qui menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine, le soudain et tord. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les habits des guinèbres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien mort. Oui. Mais s'il a sauvé Noé. Oui. Lui. 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 comprendre ce que c'est que la truie qui retourne à son bouclier et le chien qui reprend ce qu'il a déjà vomi. Vas-y. Le message 6. S'il a condamné la destruction, les rédits enceintes et les vies de ce homme qui est mort, l'aide en avant d'exemple aux élus parvenus. Et s'il a délivré le geste de l'eau profondément artistique, il a conduit de ces hommes sans foi dans leur dissolution. Car ces justes qui habitaient au milieu de... tourmentaient généralement son âme pour les justes accourager de ce qu'il voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pires et réservait les injustes pour être punis au jour du jugement. Il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur s'est délivré le geste de l'épreuve. Le Seigneur s'est délivré le geste de l'épreuve. Brise et détruit. Ils parlent d'une prise, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et les périment par leur propre corruption. Corserevant ainsi le sableur de leur inéquité, ils trouvent leur délice à suivre au plaisir, en plein jour. On m'arrête leaging. Ils se déjettent de la leurh'op Lyrie en faisant bonne chievelée à neuf. Ils ont les yeux pleins d'azuté et insasiables de péché. Ils amensent les hommes mal à fermer. Ils ont les cœurs exercés à la capacité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, après avoir fait moi quitter le droit chemin, ils se sont égammés en suivant la foi de Balaam, fils de Ressort, qui émette le salaire de l'immunité. Très bien. Mais il fut repris par sa transgression. Une nannesse nuette, qui les a entendus une fois d'or, arrêtant la démarche du prophète. Ces gens-là sont des frontaines sans saut, des nuits de chasse intanguillants. L'obscurité des ténèbres leur est recervée. Avec des dix mains enflouées de vanité, ils amensent par les combattices de la chair, par les dissolutions politiques, ce qui vient à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans le carrément. Ils leur promettent la liberté quand ils sortent comme esclave de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a tiré en fait du monde. En effet, si, après être retirés du salut du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent, s'ils s'engagent de nouveaux questions vaincues, leur dernière condition est plus que la première. car nous voulions n'avoir pas connu la foi de la justice que nous sommes détenus après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'il dit un troverbe frère. Le chien est retenu à ce qu'il avait fourni, et la truie la vie s'est fourrée dans son papier. Très bien. Ce que nous retenons dans ce passage, c'est-à-dire dans tout ce chapitre, c'est qu'il y a des personnes qui ont été appelées, qui ont reçu la peine de Dieu, qui ont accepté la peine, qui sont devenus comme des saintes de Dieu, des enfants de Dieu, ou même des fils de Dieu. Ils ont marché avec le Seigneur, ils ont marché avec Dieu, mais arrivés à un moment, ils se sont détournés du chemin. C'est les gens qui ont trahi l'alliance de la croix. C'est là qu'on parle des traites de l'alliance. Les personnes qui au départ ont connu la voie de la liberté, ont connu la voie du salut, la voie de la délivrance, et la voie qui mène à la vie éternelle. Mais au cours du chemin, ils ont dit non, ils ont renoncé à ce chemin, et ils se sont retournés en arrière, pour faire marche arrière. Donc ces personnes représentent ici les chiens qui, après avoir été lavés, après avoir été rachetés, ou après avoir été pris à vomir, ceux qui sont en eux et qui n'est pas bien, qui sont allés maintenant reprendre cette impurité, et ils ont avalé à l'autre. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Le Seigneur veut que nous demeurons fiers ou en lui. Le Seigneur veut qu'en tant que ses enfants, entrepris des brebis, des brebis non égaleuses, des brebis, des saines brebis, des brebis enveillissantes, nous puissions suivre ses pas, et continuer la marche, poursuivre la marche, sans pour autant retourner en arrière, ou regarder en arrière. Nous connaissons l'histoire, de tous ceux qui, après d'avoir commencé avec le Seigneur, et qui ont commencé à se tourner vers l'arrière, d'avoir connu, nous connaissons comment a été glissé. Quand nous prenons l'exemple de l'autre et de sa femme, lorsque Dieu leur dit de sortir de Sodome et Beaumont, ils sont bien sortis. Dieu a dit que personne ne retourne en arrière, ou que personne ne gêne ses regards vers Sodome et Beaumont. Ils sont sortis. Qui a fait cela? C'était la femme de l'autre qui l'a fait. Et elle s'est transformée en statue de Seigneur. C'est comme le jugement de Dieu qu'elle a vu. Parce qu'elle n'a pas été obligatoire à cette voie du Seigneur. La truie qui a été lave et qui s'est votée encore dans le boublier, est cette personne qui a connu le Seigneur. Cette personne qui a connu la sainteté. Cette personne qui a connu la sanctification. Cette personne qui a reçu Jésus dans la vérité. Qui a vu la plusseuse de Dieu. Qui a vu la douleur de Dieu dans sa vie. Mais qui est à cause des choses du monde. Ou des choses qu'elle a entendues. Du fait que, on lui a dit que sa foi est vraie. Que le salut qu'elle a reçu n'a aucun sens. Et que Jésus n'existe pas. Cette personne se marche arrière. Et commence à suivre les pensions du monde. À retourner encore dans le monde. On dit que pour cette personne, il n'y a plus de sacrifice. C'est comme si nous péchons après la connaissance de la vérité. Ou la connaissance du Fils de Dieu. Il n'y a donc plus de sacrifice pour nous. Si nous péchons après avoir connu Jésus. Nous retournons dans le péché. Nous vivons dans le péché. Et que nous faisons du péché notre vêtement que nous portons tous les jours. Il n'a pas de salut pour nous. Nous allons porter le nom du Seigneur. Ou bien le nom de Jésus. Mais en vertu, ce sera un nom. Il sera encore un jugement qu'ils vous privent. Parce que lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur. Nous devons être en alliance avec lui. Selon ses caractères. Selon sa nature. Et la nature première de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté. L'amour aussi, c'est une nature de Dieu. Et l'amour, c'est la sainteté également. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Quand nous sommes en contrat avec le Seigneur. Ou en accord avec le Seigneur. Après avoir reçu le Seigneur. Et après avoir cru. Nous devons demeurer dans cette nature. Sans sortir de l'abri. Ou bien abandonner cette nature que nous avions reçue du Seigneur. Autrefois nous n'étions pas plus. Autrefois nous étions tout seuls. Autrefois chacun avait ses conseils. Selon le chante, chacun se tournait vers ce qu'il plaît, ce qu'il veut. Mais lorsqu'il est venu dans le Seigneur, il a été lavé. Il a été purifié. On lui a retiré les vêtements salles qu'il portait. Et là, on lui a porté maintenant de nouveaux vêtements. Qui sont des vêtements de sécurité. Des vêtements purs. Parce qu'il entre maintenant en connexion avec Dieu. Il entre en contrat avec Dieu. Et cette personne, lorsqu'il vient et que le Seigneur le lasse, le Seigneur le purifie, le Seigneur commence à oeuvrer avec lui. À travailler avec lui. Il peut arriver que cette personne, dans sa marche, ou au cours de sa marche, commet des erreurs, ou fasse des choses, ou Dieu le relève, ou le Seigneur le relève jusqu'à la marche. Mais il continue quand même. Il n'abandonne pas Jésus. Il ne quitte pas Jésus. Mais il reste ferme dans le Seigneur. Il reste ferme dans le salut qu'on lui a donné. Dans le salut qu'on lui a donné. Parce que ce n'est pas lui-même qui s'est apprenant ce salut. Le salut qu'on t'a donné, ce n'est pas toi-même qui t'a donné ce salut. Mais c'est Dieu qui t'a donné le salut. Et quand il t'a donné le salut, il t'a demandé de rester dans le salut qu'il t'a donné. Mais il y a plusieurs qui ont reçu le salut. Ils ont été sauvés. Mais ils ne sont pas demeurés dans le salut qu'on lui a donné. Et c'est de ceux qui l'ont pas. Quand dit que le chien est retourné à sa vomissue, le chien a repris ce qu'il avait vomi. Ça veut dire quoi? Il a vomi quoi? Il a vomi le monde. Il a vomi le péché. Il a vomi sa vie de palier qu'il avait. Mais après s'est éclairé, il a vu que c'est tellement difficile. Ou à cause des tribulations, ou à cause des persécutions, cette personne est retournée maintenant vers son monde. A vomi le Seigneur. Parce qu'on nous parle aussi des personnes qui, après avoir tiqué le droit chemin, qui sont devenues des impies dans l'église. Et leur but maintenant, c'est de faire quoi? C'est de commencer aussi à pécher les armes. Apprendre des armes de fer. Parce que comme il a vaincu lui-même, comme la vérité n'est plus en lui, comme il a déjà quitté la foi. Parce que quand on quitte la foi, c'est un processus. Avant de quitter la foi, ce n'est pas bien qu'on quitte la foi ou on change la foi. C'est un processus d'apostasie qui vient et qui commence à jouer dans la vie des personnes que le monde a vécu totalement ou finalement. Donc, cette personne commence à quitter la foi, elle ne croit plus en Dieu, elle ne donne plus d'importance aux choses sacrées, elle ne donne plus d'importance aux choses sérieuses, elle ne prie plus, elle lit désormais la vie à peine, elle ne croit plus. Aux parois du vide, elle ne croit plus, aux enseignements, elle ne croit plus. Elle n'a plus confiance aux frères et aux sœurs dans l'église, elle prend toutes choses à la légère et finalement, elle commence à manquer l'assemblée, à manquer le culteur. Et finalement, cette personne retourne et demeure dans sa rétrogradation et cela fait de lui un manque pour obstacle. Donc, lorsqu'on met dans l'apostasie et dans la rétrogradation, l'apostasie c'est l'abandon de foi ou encore le manque de foi. Le manque de foi chez les paliers et l'abandon de foi chez les croyants qui ont été déjà en Jésus mais qui ont quitté le Seigneur parce qu'ils n'ont pas résisté aux situations du monde. Ils n'ont pas résisté à la pression que le monde leur envoie. Tu dois savoir que là où tu as quitté, le monde où tu as quitté est un monde glorieux selon son concept. Tu as quitté un monde où tu as laissé assez de choses. Tu as laissé beaucoup de choses pour suivre le Seigneur. Et là où nous sommes venus, nous ne sommes plus tenus de retourner en arrière, de faire marche arrière. Je vais vous donner l'exemple du peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël a été chové et que Dieu a choisi Moïse pour les sorties d'Égypte, avant qu'ils ne sortent ou avant que Dieu n'envoie Moïse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pleuraient, ils priaient à Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que Dieu dise à Moïse, vers les autres trois, « J'ai entendu les pleurs de mon peuple en Égypte et je t'envoie comme prophète pour le secourir, pour lui venir en Inde et pour le sortir de la servitude de Pharaon. » Donc, Moïse est parti. Moïse a encore fait des années, des années, des années, plusieurs années à convaincre le peuple et aussi à convaincre Pharaon de pouvoir libérer le peuple de Dieu. Finalement, cela est venu, cela est arrivé plus tôt et le peuple de Dieu a été libéré. Les enfants d'Israël ont été libérés, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont pris le chemin, ils ont vu la main rouge qui était déjà un grand obstacle, mais ils ont traversé l'obstacle. Cela ne veut dire quoi? D'après soi, lorsque tu as commencé la marche avec le Seigneur, au début même, tu avais, à la sortie de l'Égypte, tu avais des combats. Tu avais assez de combats qui se sont levés contre toi, assez de persécutions et de tribulations qui se sont levés contre toi, mais tu as résisté à cela. Parce que ce qui était en toi, ce qui était à ton esprit, c'est d'atteindre. C'est de suivre le Christ, c'est de suivre Jésus, c'est lui que tu observais, c'est lui que tu regardais. Tu ne regardais pas les persécutions, tu ne regardais pas les difficultés, tu ne regardais pas la faim, le péril, tu ne regardais rien de toutes ces choses, mais ce que tu observais, ce sur quoi tes yeux éteints, c'était sur le Seigneur et c'était sur le salut qu'il t'a donné. Ou le pouvoir atteindre le but, c'est-à-dire entrer dans la gloire avec le Seigneur. Et lorsque tu regardais sur le Seigneur, il y avait quoi ? Il y avait la prétermination, il y avait une force qui t'animait. Et même quand tes parents, même ton père, ta mère te parle, tu n'arrives pas à écouter, tu n'écoutes pas, tu n'acceptes pas. Parce que tu as trouvé quelque chose de plus meilleure, de plus forte, de plus grande, de plus vraie, de plus tangible que ce que ton père et ta mère te disaient. Et on t'amène un peu les rebelles, mais c'est à cause de l'amour du Seigneur, à cause de la foi et du Seigneur que le Seigneur a s'assuré en toi que tu as pu résister à toutes ces choses. Donc, à la sortie même d'Égypte, à la sortie du monde, tu as connu des choses, ou tu connais quand même des choses, pour une nouvelle personne, dans la foi, mais pour les anciens, tu as connu des choses. C'est ce qui est arrivé exactement aux enfants d'Israël. Et la foi en Jésus, ou la marche chrétienne, n'est que la réalité. La réalité de ce qu'il est arrivé au peuple d'Israël lors de sa sortie ou dans le cheminement vers la tête promise. Tant que, ou lorsque le peuple en recédant avait la pensée d'Athènes, la tête promise, le peuple résistait à tout. Le peuple résistait à Pharaon, à son voileau. Quand on parle de Pharaon, on parle de grands rois, on parle de grands sorciers, et on parle aussi de grands maîtres de la spiritualité. Quand on parle de Pharaon, il y a toute une puissance autour de lui. Tout un grève autour de lui. On a beaucoup d'intelligence et beaucoup d'intelligence. Parce que d'abord, les Égyptiens, la civilisation la plus ancienne, ou de l'une des civilisations les plus anciennes, les plus intellectuelles, et qui ont inventé la connaissance pour le savoir. Sur tous les plans, nous savons que là, ceux qui ont étudié le possible médic. La lente, les Écritures, et beaucoup de savoirs sont venus de l'Égypte antique. Même la technologie, même la science. Et Moïse était instruit dans quoi ? Dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il connaissait déjà tous ses choses. Et il ne peut pas également être un Pharaon. Mais Dieu ne l'avait pas empêché pour qu'il ne soit pas le Pharaon. Parce qu'il était consomptu aux Égyptiens. À cause de la couleur de sa peau, qui était une couleur semblable à la couleur de la peau des Égyptiens. Et nous connaissons la peau, la couleur de la peau des Égyptiens de l'époque. Ça, ce n'est pas le sujet de l'Égyptien. Donc, ils ont traversé la main rouge. Mais ils voyaient qu'il y avait Pharaon et son âme déguée. Ils ne voyaient pas Pharaon. Parce que Moïse était vivant et les empêchait. Ils ont traversé la main rouge. Et ils sont sortis. Ils avaient un thé, ils ont la thé, ils ont la thé en premier. La vomissue ici, ou ce qu'ils ont vomi ici, c'est l'Égypte. Qui représente pour nous aujourd'hui le monde sans Christ. Le monde des pénèbres, les œuvres du diable. Parce que lorsqu'on parle du monde, on est né, né quand le monde, il y a des choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas que le monde d'abord, ce monde physique que vous voyez. Non, ce n'est pas que le monde où il y a des bâtiments, où il y a des artures. C'est d'abord le monde du péché, le monde du diable, le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a assez de réalité. Beaucoup aiment le monde. Et tous ceux qui sont ici, personne ne peut me dire qu'ils n'aiment pas certaines choses. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Est-ce que tu aimes l'argent ? Est-ce que quelqu'un aime l'argent ici ? Est-ce que quelqu'un aime l'argent ici ? Non. Moi, j'aime souvent dire les vérités. C'est comme ça. C'est comme ça. Et j'aime clarifier les choses. Il y a l'amour excessif de l'argent. Et il y a aussi l'amour de l'argent. Il y a l'attachement à l'argent. Et aussi l'adoration de l'argent. Qui aime les maisons ? Où est-ce que tu es sur toi ici ? Où est-ce que tu aimes rester dehors ? Non, tu vas rester dehors. Désormais, on va te sortir. Parce que si tu aimes où tu es dehors dans une maison, tu aimes le monde. C'est quoi que je vous dis d'abord. C'est toute exagération, la mutilisation des choses du monde qui est représentée par le monde quand tu demandes de ne pas aimer. Voilà, certains m'ont compris. Ils ont brûlé leur auto, ils ont brûlé leur voiture. Même leur compte en banque, ils ont bloqué le compte. Leur passeport, leur carte d'identité. Et tout ce qui vraiment leur permet d'interagir avec le monde, ils ont brûlé parce qu'ils ne veulent pas aimer le monde. Mais après, ils ont regretté. Parce qu'ils pensent que Jésus va revenir. Jésus n'est pas toujours revenu. Et là, ils ont compris que c'était eux qui ont mal compris le conseil de Dieu du monde. Maintenant, lorsque le peuple Israël est entré dans le désert et qu'il était confronté à beaucoup de choses, confronté à beaucoup de difficultés, confronté à beaucoup de persécutions, ils savent que l'Égypte est déjà emboutie par la mer. C'est pour ça que quand tu entres en Jésus, tu trouves une nouvelle famille, tu vois que le monde s'est fini pour toi. Tu vois le monde insinitant. Et même que l'Apropole dit, c'est chose que je voyais comme une gloire, comme une excellence, comme un niveau élevé. Je ne vois aujourd'hui comme de la route pour gagner, pour affaire de gagner Christ, à cause de l'escellence de la parole de Christ. Donc, en ce moment, ils voyaient déjà l'Égypte tomber. Parce que Dieu leur a montré tout. Il a montré sa puissance en séparant la mer en deux. Et ils ont entré la famine, les a pris. Dieu aussi a manifesté aussi son amour en leur envoyant du pain et de la viande, de la mâle et des oiseaux pour qu'ils mangent. Ils ont mangé, ils ont mangé. Mais arrivaient toujours à un moment, ils ont dit, Seigneur, nous n'en pouvons plus, ça nous dépasse. Ils ont eu soif. Ils ont demandé, Dieu a dit à Moïse qui a frappé le rocher. Au cas, il parlait plutôt au rocher. Et l'eau était sortie. Ils ont bu l'eau et ils ont étranger les joies. Ça veut dire quoi? Dans ta marche avec le Seigneur, dans ta foi avec le Seigneur, tu allais à vous compter des difficultés. Et dans ces difficultés, le Seigneur était toujours là. Et il répondait toujours à ces difficultés. Parce que c'est que tu viens de loin. Et c'est que si je ne veux pas, tu vas retourner. Parce que tu as encore fait. Tu as encore une mentalité où, si tu ne me fais pas, je retourne. Si tu ne me fais pas, je suis vulnérable. Je peux être encore conquéris par le monde. Je peux être encore activé par le monde. Donc le Seigneur fait tout. Malgré les prestébutions, malgré qu'on ne te précie plus, tu sais que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il joue là, il te garde, il t'aide, il te répond en toutes choses. Et il répond à toutes les choses. À un certain moment, le peuple d'Israël a commencé à penser aux belles choses de l'Égypte. A penser aux belles... Aux oeuvres de l'Égypte, aux adorations de l'Égypte. Et on commençait à se dire, on était heureux en Égypte. Même quand on était escraire, on était heureux. C'est la pire des choses que le chrétien. Après cette nuit, ou après avoir été changé par le Seigneur, et est né de nouveau, c'est la pire des choses, ou la pire des conséquences qui lui sont venus en mutation de l'esprit. Où il m'a dit, non, j'étais sorti du monde, mais j'étais heureux. Je suis sorti du monde, mais j'étais heureux. Je souffrais, j'étais esclave, mais j'étais heureux. J'avais de l'argent, j'avais de l'influence. C'était Dieu pour moi. C'est sûr que les enfants d'Israël ont commencé à dire à Dieu. Ils ont commencé à blâmer Moïse. On était quand même allé à l'Égypte, nous en sortis. Oh, c'était eux qui pleuraient à Dieu, que Dieu les dénuit. C'est comme ça, plusieurs d'entre nous, ou plusieurs d'entre vous, quand ils étaient dans les tournements du monde, dans les tournements du péché, ils ne savaient pas qui va les délivrer. Quand ils étaient malades, ils ne savaient pas qui va les guérir. Ils sont allés dans les hôpitaux, ils n'ont pas trouvé de solution, et peut-être que j'ai assez éclaté à ça, et un évangéliste ou un homme de Dieu les a rencontrés, il les a parlé de Jésus, les inscrits de mort, les a quittés, les démons les ont quittés, la choré les a quittés, la maladie les a quittés, ou encore sont sortis de plusieurs jours, parce que chacun est venu au Seigneur par un canal ou un moyen que le Seigneur a disposé, parce que nos histoires ne sont pas les mêmes. Mais le Seigneur a opéré, on dirige, un miracle, à la nouvelle naissance, pour la renaissance de chacun d'entre nous. Donc, quand nous allons commencer à penser à ce que nous étions dans le monde, ou à vouloir y retourner, nous sommes en train de faire comme la crouille qui retourne à son boublier, et le chien qui va reprendre ce qu'il a déjà voulu. Qu'est-ce qui va arriver en ce moment ? C'est là que nous sommes en train de commettre le péché dont on nous a parlé ici. Par contre, là, dit, ces personnes se sont laissées emprunter par le péché. Parce que ce qui est d'abord le péché, c'est lorsqu'après avoir été éclairé par le Seigneur, par l'Évangile, la parole de Dieu, on retourne à ce saint Dieu, on appelle le péché pour un croyant, le péché pour un croyant. Pourquoi ? Il n'y a pas de dérivance dans ce péché. Quand tu commences au péché, il n'y a plus personne pour te libérer, il n'y a plus de pardon pour ce péché, parce que tu es sorti de la bâtre. Or, lorsque tu deviens dans la bâtre, tu deviens dans le Seigneur, le Seigneur peut encore te pardonner. Ça vous dit quoi ? Lorsque je viens à Jésus, et que je commence à sentir en moi une froideur ou la votre grave, je ne crois plus à rien, je ne comprends plus rien, à cause des persécutions que j'ai dans le monde, ce n'est pas le moment d'aller me refugier dans le monde. Parce que le monde même a ses souffrances, le monde même a ses douleurs, et le monde même cherche un refuge. Mais quand tu vas penser que c'est l'autre que tu vas retourner dans le monde, que tu seras à l'aise, que tu te trompes, c'est en retour dans le monde que tu vas voir que c'est encore pire que ce que tu as apprendu dans l'Église. Et si c'est à cause, peut-être, du fait qu'à l'Église, tu te dis que tu n'as pas trouvé de l'amour, tu n'as pas trouvé des personnes qui vont te terminer, ou tu as été malade, ou tu as pas visité, tu as été ça, on t'a pensé ça, tu es ça dans l'Église, tu es pasteur, tu sais, dans tel département, et quand cela t'est arrivé, les gens ne sont pas soutenus, et c'est à cause de cela que tu quittes l'Église, ou tu quittes la foi, tu abandonnes le nom de Jésus, et que tu retournes dans le monde, tu es en train de signer ta percétion. C'est là que tu es en train de commettre le péché qui te mène à la mort. Voilà pourquoi on dit, si après cette retire du monde, ou des sujets du monde, ou des sujets de la chair, ces personnes sont vécues à nouveau, et si on retourne, leurs conditions deviennent encore pires que leurs premières conditions, et ils valaient mieux pour eux ne pas avoir promenu la foi de la justice, que de se détourner de cette voie. Le Seigneur était un homme, sur le peuple de ce matin, il était tous, à ne pas penser même qu'il était Jésus. Je veux dire, si vous vivez sans Jésus, vous êtes plus malheureux de l'intérieur. Vous ne pouvez pas vivre sans Jésus. Vous ne pouvez pas, ça ne peut même pas être conçu dans votre esprit. Vous ne pouvez pas, ça, vous ne pouvez pas, parce que le monde, le monde du dehors, le monde du dehors, est très sale, est très dangereux. c'est comme sur un champ de bataille, où il y a assez de tirs, assez de champs, de tirs, et toi, tu te lances seulement dans le champ, dans le combat, sans pointé de gilet d'antipage, sans pointé de bouclier, sans pointé de casse, tu n'as aucun habit, aucun vêtement de soldat, tu ne t'es même pas préparé, et tu t'es lancé dans le combat. Qu'est-ce qui va t'amener ? Tu vas rejoindre les cours. C'est ce que le monde nous représente. Le monde où nous vivons, est un monde où les ténèbres ont envahi. Le Seigneur même l'a dit, par la route de Jean, dans un Jean-Céphane qui dit, nous savons que le monde entier, est sous la puissance du marais. Mais nous, nous savons que le Fils de Dieu, nous a donné l'exemple pour connaître, le véritable, c'est lui, qui est le véritable, parce que nous sommes en lui. Donc le monde est sous la puissance du marais. Le diable l'a vu tous ceux qui sont dans le monde. Donc il n'est pas question pour moi, qui suis sauvé, qui suis chrétien, que Jésus a sauvé, de faire marche en arrière, et de retourner encore dans le monde. Qu'est-ce que je fais ? On l'avait mis soumetté, mais je le connais maintenant, et je me mets sous cette crise. Quand je retourne dans le monde, je me soumets désormais au diable, et à la puissance du diable, à la puissance du malheur, et c'est le diable qui commence maintenant à me conduire. C'est le diable qui commence maintenant à me donner ses lois. Et lorsque je vais retourner, il ne va pas me faire. Car le groupe, il ne va pas me laisser encore continuer dans la vérité. Que nier, ne vienne dans ton excuse, dans ta pensée, ou te faire déquiler de la joie du Seigneur, ou du salut, que le Seigneur t'a accordé. Alléluia, lisez-moi l'épreuve 6. Je me prends le livre de l'épreuve 6. Qui comprend le message ? Amen. Dis à ton fait, ne retourne pas, ne retourne pas ton vôtre, ne retourne pas en vous, ne retourne pas. Jamais retenir. N'abandonne pas la foi. Vous voyez ? Épreuve 6. En partie de l'épreuve 6. En partie de l'épreuve 6. C'est pourquoi ? Laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parti. Sans penser de nouveau le fondement du renoncement aux yeux de l'homme. Oui. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la même confession des meurs. De la résurrection des morts et du jugement interdé. Oui. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Est-ce que vous comprenez ? Il est impossible qu'il y a déjà du chômage dans la vie. Levez bien. Levez bien demain. Ok, d'accord. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Une fois un éclairé. Qui ont apporté le don de filet. Oui. Qui ont pris part au Saint-Esprit. Ils ont pris partie au Saint-Esprit. Qui ont apporté la bonne parole de Dieu. Qui ont apporté la bonne parole de Dieu. Et les puissances du siècle à venir. Et les puissances du siècle à venir. Quand il dit les puissances du siècle à venir, c'est qu'ils ont vu la manifestation des puissances du siècle à venir. Comment cela se manifeste ? Ils ont vu la puissances de Dieu en action. Ils ont vu le royaume de Dieu maintenant. C'est-à-dire le royaume a agi avec eux dans le présent. On parle du règne de Dieu qui sera futur. Qui sera un règne où Dieu va descendre. Jésus sera avec nous. Nous allons passer des années, des milliers d'années avec lui l'éternité. D'abord, nous, un, et aussi des milliers d'années avec lui pour l'éternité. Mais, la puissances qui sera manifestée dans ce règne, on a mis cette puissances en chacun des ans. Vous avez reçu cette puissances. C'est ça le Seigneur Esprit qu'on vous a donné. Parce que, du moment où le Seigneur Esprit est descendu du ciel, vous avez reçu le règne de Dieu en vous. Ceux qui ont reçu le baptême de Dieu ont la puissance du Seigneur Esprit qui agit en eux. Ils travaillent en eux. C'est pourquoi le diable n'a pas de pouvoir sur eux parce qu'ils ont surpassé leur temps. Donc, ceux qui ont vauté à cela, ils ont d'abord reçu la parole qui a été sur moi, après la parole qu'ils ont reçue, ils ont s'écouté à la puissance de Dieu, à la manifestation du pouvoir que Jésus leur a donné. Il dit, vous recevez une puissance. Elle s'est inscrit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins dans la Judée, vous serez mes témoins dans la Samarie, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, parfois pas les puissances qui s'est advenu. C'est ça qu'ils appellent la puissance ou une puissance que vous allez recevoir. Beaucoup ont reçu cette puissance. Pendant la duration, cette puissance s'est manifestée parce que beaucoup ont senti la présence de Dieu. Chacun sent cette puissance d'une manière qui n'est pas comme la manière de l'autre. Chacun reçoit cette conscience d'une certaine manière qui n'est pas la manière de tout le monde parce que l'esprit connaît comment il distribue à chacun selon la mesure que chacun peut porter ou que chacun peut garder. Donc si après avoir vu tout ça, tu as vu la puissance de Dieu d'accord dans ton ministère, la gloire de Dieu, tu sais que tu n'as ni fait, tu n'es ni, tu ne connais ni, tu n'étais ni, tu es sorti de nulle part. On t'as sorti de nulle part. Et que Dieu qui est puissant a mis en fait quelque chose de fort, qui se manifeste. Le palais à l'angle est toute puissance fait partie des puissances du siècle à venir parce que ce n'est pas donné à n'importe qui le palais à l'angle. Le fait même que tu as accepté le Seigneur, tu peux parler désormais à l'angle par le Seigneur que tu ressens. Parce que même le nom des ténèbres ont aussi le palais à l'angle. Les démos ont le palais à l'angle et les marabouts, les fétiches aussi, les chaussées ont le palais à l'angle. Et c'est le palais en l'angle qui aussi donne une autorité à quelqu'un dans le spirituel. Parce que notre guerre est une guerre spirituelle. Quand tu parles la langue, tu pries avec en puissance. Le seul Dieu peut comprendre. La connaissance humaine ne peut pas déchiffrer, la sorcellerie ne peut pas déchiffrer, les démos ne peuvent pas déchiffrer, le diable ne peut pas connaître parce que c'est une âge inconnue. Et ce Dieu, comme Dieu est ennucient, ennucient, ennuptant, et connaît toujours pas sa science, il connaît ce que tu dis. Et c'est là la puissance qui se manifeste. Donc tu as reçu tous ces dons, tu as reçu la prophétie qui est donc puissant de pouvoir connaître ce qui tu l'as venu. C'est les qualités de Dieu, c'est les dons de Dieu. Et Dieu t'a donné cela. Et tu manifestes cela. Tu as reçu la parole de sagesse qui est un don terrible de révélation qu'il ne s'est testé à donner pour aborder des solutions à ses enfants ou même à plusieurs personnes dans le monde. Tu as reçu la parole de connaissance qui est un don de révélation qui permet de sortir ce qui est caché, de dire ce qui est caché sur la vie de personne ou sur quelque chose que le Seigneur t'explique, quelque chose sur lequel le Seigneur t'explique de parler ou d'apporter quelque chose d'apporter une connaissance ou une parole de connaissance. Tu as reçu toutes ces choses. Tu as reçu le don d'opérer les miracles que les maladeaux avant d'avoir sont tenus de faire assez de sacrifices ou que les gens du monde des satanistes pour avoir ont besoin de faire assez de sacrifices. Toi, tu n'as rien fait qu'on t'a donné gratuitement. Tu as le don ou tu as déjà été bénéficiaire de ce don. Tu peux guérir les malades, tu peux opérer de bonjour, tu peux me réciter. Tu as vu tout ça. Dieu a mis ces choses comme si pour que tu veuilles que ta question c'est que le salut que tu as reçu est un salut éthéré. Un salut divin. Ce n'est pas de l'enlougement. Ce n'est pas donné aux enfants ou à tout le monde. C'est ceux qui ont cru qui l'ont reçu. Mais après avoir vu tout ça, après avoir vu la manifestation de Dieu, après avoir entendu les choses que tu ne pourrais pas entendre dans le monde, après avoir vu les miracles que tu as accomplis, après avoir reçu toi, tu as reçu un moment où tu dis maintenant je reçue. Maintenant j'avent encore. Maintenant je ne sais plus Jésus. parce que tu as reçu à dire c'est en ce moment qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi qu'on tient à l'éthé. C'est nécessaire. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu. Oh. Oui. Et les puissances du siècle l'avenir et qu'ils sont tombés. Ils sont tombés. Soit encore remunis. C'est possible. Oui. Soit encore remunis et aménis à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est fini. Oui. crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. ils sont en train de profaner le salut qu'ils ont reçu. De profaner la croix de Jésus. De profaner la mort de Jésus et de l'exposer au monde. C'est comme une honte. Parce que à cause de le nom du Seigneur est blasé parmi les non-croyants. Est blasé parmi les paris. Donc ces personnes ne peuvent pas être remunis. Maintenant, qu'est-ce que toi tu comprenais pas ? Après d'avoir voté la mort de Dieu et les puissants de ces cas venus, ils sont tombés et il est impossible qu'ils sont enlevés. Qu'est-ce que toi tu comprenais ? Qui va répondre ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Quand on dit ça parce que j'ai demandé qu'ils sont ceux qui ont dit à l'ignominie cette dernière fois. Et les gens disent oui, qu'ils ont dit. Qu'est-ce que toi tu comprends pas ce passage ? Ils ont vu la puissante de Dieu, la douleur de Dieu et ils sont tombés. ils sont tombés et il est impossible qu'ils soient encore éclairés à nouveau et ramenés encore à la vérité. Personne ne lève le doigt pour que commence pas à le faire. Appelez-moi si vous êtes membre. Steve, c'est ça ? Non, ferme-moi. Ferme-moi, oui. Bon, ici, au maison, connu la puissance à venir et ils ont goûté au don de l'esprit de Dieu. Cela veut dire que comme ils ont tombé, ils n'ont plus la possibilité de revenir. Ils ont blasphémé l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est impossible pour eux encore d'être... Ah bon, ça veut dire qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Ok, vas-y. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Sinon, le verset ne pouvait pas dire que c'est impossible de prendre encore un nouveau départ. C'est parce qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils ont trahi l'esprit de Dieu. Comment ils ont fait ça ? C'est quoi le blasphème du Saint-Esprit ? Par contre, ils susciter encore plus ces questions. Pour moi, blasphémé le Saint-Esprit, c'est désobéir à ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Oui, donne-moi les exemples. Bon, ici, selon... Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Bon, ici, selon les condéges de ces sujets, parce qu'ils ont d'abord goûté la puissance. Parce qu'ils ont d'abord goûté la puissance. Et ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Et maintenant, ils ont donc trahi le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ en eux et a amené dans les mondes dont ils ont blasphémé Jésus-Christ par leur comportement, par leur manière d'agir. Donc, il est maintenant impossible pour eux de reprendre une nouvelle vie. comme le texte dit qu'ils ont crucifié à nouveau Jésus-Christ. C'est secret, c'est ma compréhension. Donc, ceux qui, ils ont changé de comportement, de blasphémé du Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas obéi à ce que le Saint-Esprit a dit. Oui, sinon... Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Bon, selon les contextes de ces phrases, ils ont goûté à la puissance de Dieu. Parce que, en tout cas, ta réponse est un beau paramétrique. Ce n'est pas tellement clair. Vas-y. Bon, selon ma compréhension dans ce texte, parce que ils ont été habitées par le Saint-Esprit. Maintenant, à chaque fois, quand ils devaient désobéir, c'est sûrement que le Saint-Esprit les avertissait. Mais ils forçaient. Donc, ils les avertissaient jusqu'à arriver à un niveau où le Saint-Esprit les abandonne pour eux aussi. Ils commencent maintenant à trahir par leur comportement. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où jusqu'à certains noms abandonnent Jésus-Christ, ils disent que vous êtes les faux serviteurs de Dieu, vous êtes les méchants, vous volez les veuves, vous esproquez les gens, les choses qui se passent comme ça dans le monde. Donc, ces gens, voilà, mais les gens m'ont été incudus. Très bien. Très bien. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais, jamais le frère sa mère. La mère, la mère. chaleur, chaleur. Comment je comprends ce verset? Je vais prendre un exemple terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Une personne qui a vécu avant dans la tradition, par exemple, la culture des ancêtres, qui a peut-être fréquenté les marabouts, a vraiment vécu dans ces choses-là et qui, lorsque le Seigneur la rencontre, la délivre de cette vie-là. Elle connaît maintenant la vérité. Elle connaît maintenant tout ce qui est caché derrière le culte des ancêtres, derrière la vie des marabouts et autres. Quand elle vient en Christ, le Seigneur la délivre, délivre cette personne de toutes ces choses-là. Peut-être même qu'elle avait une maladie et le Seigneur la délivre de cette maladie-là et la remplit, remplit cette personne des dons spirituels. Elle vit au milieu des chrétiens, et voit la manifestation la puissante du Seigneur qui n'est pas dans, qui est contraire à ce qu'elle vivait avant qu'elle était dans le culte des ancêtres. Cette personne-là, ayant vécu donc avec le Seigneur, ayant vécu parmi les frais, ayant vu la main du Seigneur, qui à un moment donné retourne encore pour une raison ou pour une autre, retourne encore dans cette vie-là de façon voulue, consciente, construite et se met en quoi refaire ces choses-là malgré parce que quand le Seigneur te quitte, le Seigneur averti d'abord, malgré les avertissements, malgré les signes et tout, cette personne, quand le Seigneur est parti, il est pour être impossible de revenir, d'être de nouveau, d'avoir de nouveau la restauration qu'elle avait eue avant. C'est comme ça que je comprends ce passage. d'accord, soyez bénis, vous rejoignez le Frère Marc, c'est exactement ce que le Frère Marc a dit, mais si vous avez pris au ciel des ans, qui veut dire quelque chose? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous l'avez dit? C'est exactement cela. Parce que le Seigneur les a éclairés, ils ont été éclairés, ils ont reçu l'éclairage, ils ont aussi le renouvellement, mais ils sont vécus et ils sont retournés, c'est qu'ils ne croient plus à rien de Jésus ou du salut en Jésus. Ils ont abandonné, ils sont retournés maintenant à aucun temps ancestral, ou ils sont retournés à être, à se retrouver, à être des saintés, des gens qui ne croient plus en Dieu, qui ont abandonné la foi de Dieu. Donc, il y a un grand danger que pour ceux qui se retirent de la foi, ou qui se retirent de l'Église, qui abandonnent ensuite Jésus et qui maintenant entre dans le monde et qui peut dire je ne suis plus, je ne reconnais plus Jésus, je ne suis même, donc je ne connais plus Jésus, ni Moamer, ni Teter, mais c'est Dieu que je connais. Vous allez les entendre souvent pour ça. C'est Dieu seul, je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus. Jésus est un faux Dieu, mais je crois en Dieu parce que Dieu est un homme. C'est quelqu'un qui a été vécu par des siècles présents. Donc, il est tombé, comment ? Il est revenu en arrière. C'est impossible qu'il soit encore éclairé. De quelle manière ? De la manière à ce qu'il ne se consentisse pas lui-même pour revenir encore à lui-même ou revenir au Seigneur. Je vais vous donner l'exemple. Je prends l'exemple du frère Samuel qui a dit que cette personne a quitté la foi. D'abord, elle était féticheuse ou dans les cultes ancestrales. La personne est venue, elle a promis Jésus et elle retourne dans les cultes ancestrales. Là-bas, est-ce qu'elle peut être éclairée ? Non. Maintenant, si cette personne, après s'est retournée, revient encore et demande pardon à Jésus, est-ce que Jésus peut le pardonner de son vivant ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Oui. C'est possible ? Le Besset dit qu'il est impossible que cette personne soit encore renouvelée ou éclairée. ne vous dites que c'est possible. Comment est-ce que c'est possible ? Qui veut m'expliquer comment c'est possible ? Oui, et soeur, soeur vite. Oui. Chalons, le Besset dit Dieu. Alors ? Sous-le-moi, il est possible qu'une personne après nous avoir réprogradé, votre âge est nommée plus encore être pardonnée parce que le Seigneur en fait, rien de Dieu nous a introduit. Rien de Dieu nous a introduit. Et, selon moi, c'est qui le Seigneur nous a donné pas c'est en fait celui qui est crédulqué. C'est l'incredulqué que le Seigneur nous a donné pas. Ok. C'est l'incredulqué que le Seigneur nous a donné pas. Donc, si cette personne retourne dans le monde, il revient au Seigneur, il retourne, il revient, il retourne, il revient, il retourne, il revient, parce qu'il y a des personnes comme ça. Il retourne, il revient, il retourne, il revient, le Seigneur va encore l'accepter. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Oui, ce qu'on dit non, pourquoi vous dites non ? Vous dites non aussi non ? Non. Vous dites oui. Votre premier, votre premier, votre premier. Ok. D'accord. Oui, dis, tu veux, donne ça au fait. Vous allez comprendre maintenant, chacun va comprendre même cette espagne du pays. Alors, Chalot, en fait, il sera impossible pour cette personne qui va faire le pas et bien, parce que le livre, la parole est à l'Évoué, 10, le verset 26, que car si nous pêchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de pardon pour nous. et c'est seulement l'attente d'un feu ardent, c'est-à-dire le jugement. Donc, la personne qui part, il revient, il revient, il revient, en fait, là, lui, la marque, la flétiche, il fait ça consciemment. Et il n'y a plus de pardon, parce que le fait qu'il revient, il ne revient pas avec la repentance. Il utilise juste, c'est une ruse. Il revient, il part, il revient. Amen. Très bien. Très bien. Maintenant, s'il le fait 10 fois, est-ce qu'il revient véritablement la 10e fois? La 10e fois. Est-ce qu'il peut être pardonné? Voilà. Donc, il faut savoir que si la personne va, il revient, il va y revenir, il va y revenir, il peut aller revenir 100 fois. Si le centième fois, il est revenu réellement de tout son cœur et qu'il s'est répandu et il est resté ferme, il n'est pas dans l'hypocrisie. Il a laissé évidemment faire mon guilet qui peut être sauvé. Vous comprenez? Maintenant, ce n'est pas encourageable. C'est Dieu en réalité qui, à cause du fait que cette personne est revenu à lui, qui peut le faire donner. Lorsque la personne prend sa forme un jeudi de Paris-Rodier, Dieu lui-même va le frapper. Parce qu'on dit quoi? Dieu lui-même va avoir une puissance sans dégarement parce qu'il n'a pas cru à la vérité, mais ils ont cru au mensonge. Donc, si je jouais avec Dieu, Dieu peut lui-même l'envoyer une puissance de dégarement. Il va aller reculer, aller reculer, mais il n'est pas vraiment sauvé parce que Dieu lie son cœur et il sait que dans son cœur il est en train de s'amuser. Alléluia! Est-ce que c'est fini? La lecture est déjà finie? Tu étais à quel niveau? Tu étais à quel niveau? Je vais essayer. Fait. Je ne dis pas. Pour le laisser faire. Lorsqu'il t'aille à peu près, on va appeler qu'il tombe. C'est bon, c'est bon. C'est bon, merci. Et le verset 4, il nous dit ceci. Il nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été sénés pour le jour de la rédemption. » Puisque c'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'être enlevé, on te demande de ne pas l'attrister. Donc ici, il y a deux concepts qu'il faut comprendre. Il y a l'attristement du Saint-Esprit et aussi le projet du Saint-Esprit. Le fait d'attrister le Saint-Esprit n'est pas d'abord le péché qui mène directement à la mort. Mais c'est comme un péché qui te tue à petit feu, qui te tue petitement, qui attriste le Saint-Esprit et que tu le fais. Finalement, le Saint-Esprit meurt en toi. Donc, le fait d'attrister le Saint-Esprit, c'est le fait de commettre le péché même étant en Jésus. Tu as reçu Jésus, tu crois en Jésus, mais tu construis toujours de d'anarché ou de voler et tu n'as pas abandonné cette vieille nature. Le Saint-Esprit en toi reçoit des coups et même dans ton cœur il t'allait. C'est comme une alarme qui somme. Oui, il y a danger. L'alarme somme toujours. Il dit il se cliole, il cliole. Ne fais pas. Il ne va à gauche ou à droite ou bien arrête-toi. Dijon l'appareil parce qu'il veut avoir explosion. Mais tu ne dis qu'ils ont parti quand tu as apprécié et que tu finalement et le fait que tu as cumulé ou que tu as attristé le Saint-Esprit de façon à cumuler ça t'amène maintenant au rejet du Saint-Esprit parce que finalement le Saint-Esprit ne se trouvera plus réellement à l'aise en toi. L'Esprit lui-même le Saint-Esprit il ne quitte pas lui-même ne quitte pas une personne. Celui qui a reçu l'Esprit et dont l'Esprit a témoigné qui est l'Esprit de Dieu ou à qui l'Esprit a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu l'Esprit ne le quittera pas mais l'Esprit peut faire comme s'il n'existait mais l'Esprit est grave parce qu'on a tué l'Esprit on a méprisé l'Esprit c'est comme quelqu'un qui a un contact donné on l'a mis à côté de toi pour qu'elle vienne et tu méprises la personne à chaque fois quand la personne ne peut pas que tu la méprises quand elle te dit non fais ceci tu conduis comme ça tu méprises tu ne peux pas tu n'entends pas à force de parler à force de t'agrétir de t'agrétir cette personne va garder le silence mais cette personne est toujours là mais elle garde le silence vous allez partout mais elle regarde comme ça il devient encore plus dangereux qu'elle garde le silence donc quand le Saint-Esprit a été tellement attristé et qu'il ne parle plus et qu'il garde le silence à cause du fait qu'il a été attristé celui qui a attristé le Saint-Esprit dans ce cas est un danger et il court quoi ? il court le risque de tomber dans le péché qui met à la mort qui est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit dont notre Saint-Marc vient de parler donc quand vous voyez un frère en Christ ou une soeur en Christ qui a reçu le Seigneur qui était dans une vie de comment je vais le dire dans une vie de 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 vol mais qui était tellement poléré mais avec tellement la colère en lui un frère ou une soeur une bien-aimée ou un bien-aimé qui avait tellement la colère en lui mais quand il a venu en Jésus il a continué à manifester cette colère il n'a jamais abandonné c'est comme un caractère qui est en lui et qui ne veut pas laisser quand il fait éjou de cirque quelque institution cette personne manifeste la colère quand il manifeste la colère le Saint-Esprit est artistique en lui le Saint-Esprit reçoit un coup parce que le Saint-Esprit n'est pas la colère Dieu n'est pas colère Dieu n'a pas la colère en lui pour encore le péché cette personne continue d'être ivonne et quand il est ivonne il casse tout il fait assez de dégâts le Saint-Esprit en lui est artistique et il fout le risque d'aller au de la scène de l'Esprit parce que finalement comme le Saint-Esprit ne parle plus le Saint-Esprit n'allait plus il n'attend plus aucune voix maintenant il est libre de partir dans le monde c'est là où Dieu l'a envoyé une puissance des gamins parce qu'il croit en mensonge parce qu'il ne parle plus à la vérité cette puissance des gamins c'est le silence de Dieu lorsque tu as tellement péché Dieu t'a reproché le Saint-Esprit t'a reproché et tu ne veux pas écouter Dieu garde effectivement le silence et te livre à Satan parce que lorsqu'il garde le silence c'est le diable quand il prend le contrôle il commence à te conduire il commence à te guider il commence à te monter la voix et comme tu es toujours un Jésus tu aimes tout Jésus mais tu es déjà vécu totalement par ce péché tu es déjà à terre mais tu aimes tout Jésus tu as d'autres Jésus tu parles tout Jésus mais tu sais que là où tu es tu n'es plus réellement conforme à ce que Jésus dit et tu n'abandonnes pas tu ne prends pas une décision de finir avec cela cette colère ou avec ce péché qui te dénonce tellement finalement ce péché va te conduire à sortir parce que tu ne te trouveras plus en accord avec Dieu parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les pédiens et c'est là que tu vas couvrir l'histoire de quitter la foi ou d'abandonner la foi donc l'apostasie est un chemin qui conduit à la rétrogradation ou à l'abandon total de la foi le fait que tu commences à rétrograder ou je vais dire la rétrogradation plutôt la rétrogradation est le chemin qui conduit à l'apostasie parce que l'apostasie c'est l'abandon de la foi donc ce dont le verset de Éthèse 4 est en train de parler c'est quelqu'un qui commet un péché ou une faute que Dieu nous reproche ou que les frères de l'église nous reprochent on lui dit ne fête pas cela mais il continue ce que je veux faire c'est quelque chose qui est mauvais qui est pas bien il le fait il est en train de tuer en lui le Saint-Esprit parce que quand on dit la crise le Saint-Esprit il n'y a pas Dieu qui est au ciel qui est à l'église Dieu n'a pas son cas pour s'accepter pour lui il faut comprendre ceci c'est le Dieu qui est en lui c'est le Saint-Esprit qui est dans son cœur à lui qu'on lui a donné parce que chacun a reçu le Saint-Esprit le Saint-Esprit a été multiplié tu sais pas si vous comprenez et chacun quand il croit en Jésus on prend la portion de l'Esprit et on le donne et il garde il va chérir le Saint-Esprit qui est en lui et fait grandir le Saint-Esprit nourrir le Saint-Esprit mais il y a d'autres qui ont tué le Saint-Esprit en eux mais c'est pas que Jésus ou Jésus a été tué Dieu n'est même pas dérangé par le fait qu'ils abandonnent c'est eux qui ont le problème je ne sais pas si vous comprenez est-ce que vous comprenez ça veut dire quoi Dieu au ciel c'est il est en train de se peindre mais dans son coeur l'esprit qu'il a reçu qui est l'esprit de Dieu parce qu'on dit Dieu a répandu dans nos coeurs l'esprit de son fils c'est le même esprit mais on l'a répandu dans nos coeurs et le même esprit fait différents rôles dans nos coeurs agit différemment dans nos coeurs nous convainc différemment nous parlons différemment il y a certaines personnes l'esprit le parlant quand il commence à prier il y a d'autres c'est qu'ils adorent il y a d'autres mais qu'ils sont silencieux donc c'est le même esprit mais l'esprit qu'on a mis en toi c'est lui qui te parlera parce qu'en Dieu quand on parle du Saint-Esprit en réalité ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit lui-même qui vient entre tout le monde mais c'est les portions de l'esprit parce que dans le Saint-Esprit je trouve aussi plusieurs autres esprits est-ce que vous comprenez ? donc quand on parle du Saint-Esprit il y a plusieurs esprits qui se font le nom du Saint-Esprit c'est comme le Saint-Esprit le parent ou bien le parent ou le nom de famille qui est de tous les esprits mais tous les esprits sont dans le Saint-Esprit et opèrent avec le Saint-Esprit donc quand le Saint-Esprit descend dans le temps de quelqu'un il se détache il se découpe et il met une partie là donc quand il est artistique le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qu'on lui a donné qui est dans son cœur et non le Saint-Esprit qui est au ciel parce que le Saint-Esprit au ciel ne le regarde pas est-ce que vous comprenez ? Dieu au ciel il est il se l'est vaqué à autre chose parce qu'il a une grande partie encore à gagner donc c'est pas à cause de toi que Dieu au ciel va pleurer Dieu est tellement immense c'est le Dieu qui est à contre c'est toujours Dieu mais l'Esprit qui est posé vers ton cœur et quand tu es la triste tu meurs tu vas commencer à te culpariser à te condamner pourquoi l'Esprit qui a été mis dans ton cœur a reçu un coup et il commence à t'arrêter il commence à te dire ce que tu fais ne le fais plus ce que tu fais arrête-le arrête-le parce qu'au début l'Esprit ne le quitte pas l'Esprit est toujours là l'Esprit il reçoit de tout parce que tu ne respectes pas ce que tu as dit l'Esprit est artistique et finalement c'est comme si l'Esprit disparaît mais il est toujours là c'est le jour où tu vas comprendre et que tu vas abandonner tes mauvaises voies et pour réconter ce serment et rechercher encore le Seigneur l'Esprit va encore revenir il n'était pas loin mais il était toujours là mais c'est comme si tu l'as éteint c'est pour dire n'éteignez pas l'Esprit l'Esprit est comme une lampure lumière qu'on peut éteindre qu'on peut rallumer est-ce que Dieu qui est au ciel on peut l'éteindre et on peut le rallumer je ne sais pas si vous comprenez est-ce que Dieu au ciel on peut l'éteindre et le rallumer un petit peu devenu son mais le Seigneur en toi peut devenir son et peut être encore éclairé est-ce que vous savez ça ? je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis vous ne comprenez pas on a mis le Seigneur en toi c'est comme cette lampe vous voyez la lampe c'est ça le Seigneur quand Jésus vient dans le cœur de quelqu'un voilà l'aspect qu'il a au début et il éclaire la personne il commence par le cœur et il éclaire tout l'esprit de la personne toute la personnalité c'est ça qui se réflexe sur le corps parce que d'abord ce n'est pas le corps quand on dit votre corps et le cœur du Seigneur ce n'est pas ceci ce n'est pas d'abord cette chair parce que dans l'esprit de l'homme Dieu habite c'est pour dire vous êtes l'habitation de Dieu en Espagne c'est ce que l'esprit a fait le Saint-Esprit a fait dans l'esprit de l'homme qui maintenant s'impose à sa chair parce que la chair doit obéir à l'esprit c'est-à-dire à son esprit et comme l'esprit de Dieu a déjà traversé son esprit à lui cela se réfète maintenant sur sa chair et son corps aussi doit obéir à ce travail donc l'esprit prend cette forme au début et commence à grandir comme quand tu le nourris tu ne nourris pas la parole tu ne nourris pas les prières tu ne nourris pas l'adoration tu ne nourris pas l'évangélisation l'esprit commence à grandir et à déclarer tu devais une lampe pour une lumière c'est pourquoi Jésus dit à ses disciples vous êtes la lumière du monde mais cette lumière peut se tèner oui ou non qui a mis cette lumière en nous c'est Dieu et qui a mis cette lumière en nous c'est Dieu mais Dieu peut s'éteindre dans le cœur de l'homme mais pas que Dieu au ciel s'éteindre donc quand tu commences à pécher c'est comme tu commences à noisir la lampe tu la noisir un peu mais la lampe tu la noisir elle commence à perdre de place à perdre de place c'est ton esprit qui est en toi mais que le saint avait déjà éclairé donc le saint qui est en toi tu commences à le noisir tu commences à l'exposer à l'homénie c'est comme si tu crucifies encore Jésus à nouveau mais Jésus qui est au ciel n'est pas crucifié ce que vous comprenez Jésus qui est au ciel il ne regarde même pas à toi tu ne peux même pas l'envoyer sur la croix mais le Jésus qu'on a placé dans ton cœur c'est lui que tu as fait le crucifix ça veut dire quoi tu te fais mal à toi-même Dieu il est au ciel Jésus est monté au ciel pour se reposer et pour intercéder en faveur des saints voilà pourquoi il dit monte à ma droite jusqu'à ce que le fard de tes émissions t'en m'a choqué donc aucun péché de l'homme ici ne peut crucifier Jésus au ciel c'est l'esprit qu'on a mis dans toi ton cœur que tu dois garder c'est pour dire garder à votre salut avec été tremblement c'est comme garder le salut le salut c'est le saint esprit qu'on a reçu et c'est ce saint esprit qui va nous faire monter au ciel voilà pourquoi le jour de l'enclèvement lorsque Dieu lorsque le Seigneur Jésus va apparaître c'est les lampes qui sont en nous l'éclat des lampes que nous sommes qui va se détruquer et nous allons monter avec nous mais si quelqu'un était sa lampe il va rester sur la terre mais il n'a pas été Dieu qui est au ciel parce que Dieu est plus grand que ça donc tu peux écrire la lampe qui a été mise en toi mais c'est toujours le saint esprit mais une portion une petite partie de l'esprit qu'on a mis en toi parce que tout le saint esprit tout le saint esprit qui est aussi lorsqu'il va descendre en toi et si tu vas mourir donc il mérite ce chat de mettre en toi une portion mais c'est une portion qui est aussi semblable à Dieu qui réfléchit comme Dieu qui somme dans la profondeur de Dieu mais c'est une lumière qui est comme une semence une petite semence qu'on plante en toi qui commence à grandir puis elle commence à grandir lorsque tu l'arroses en toi la parole tu l'arroses par les activités spirituelles tu l'arroses en vénérant dans la présence de Dieu ou en cherchant Dieu sur l'esprit qui est comme Jésus qui a été chez lui dans ton cœur commençons à gêner à grandir à grandir donc il y a le jésus c'était dont le Jésus est prétit comme ça et spirituellement on peut même le représenter il est comme un enfant mais il y a deux là Jésus qui est l'esprit qui est dans le cœur est grand parce que Dieu nous a donné l'esprit de son fils et nous a envoyé dans le volume du fils de son amour donc il faut comprendre cela donc quelqu'un commence à pécher il commence à actuer le Saint-Esprit dans son cœur activer le Saint-Esprit le Saint-Esprit activer il activer parce que cette personne qu'est-ce que ça se passe c'est même pas c'est nulle part le Saint-Esprit à cause de lui ne va pas le regarder tout ne va pas descendre dans son église ce n'est pas à cause de lui que le Saint-Esprit ne va pour guérir les malades ou bien tu as appris le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit peut guérir encore d'autres personnes pourquoi ? parce qu'il n'est pas limité à toi avant de toi tu n'existes lui il est Dieu détérité à l'éterrité lui il est Dieu mais il a mille partie de sa dignité en toi et c'est cette partie que tu as tué mais lui il n'est pas mort donc ça veut dire quoi ? 2, 3, 4, 5, 10 personnes dans l'église sont en train d'attrister le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit n'est pas en colère contre toute l'église je ne sais pas si vous comprenez je ne sais pas si vous comprenez parce que les autres n'ont pas attrister le Saint-Esprit mais c'est ceux-là qui sont en train d'attrister le Saint-Esprit qui ont affaire à Dieu c'est eux Dieu va juger c'est eux qui sont sous le jugement de Dieu et sous la condération de Dieu donc tu dois comprendre en réalité que le Saint-Esprit en toi est quelque chose que tu dois garder tu dois mourir il doit manger tu dois le faire manger sinon il va mourir il sera attristé il va tomber chétif il va mourir de fait parce que le Saint-Esprit il reconnait la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui est sa nourriture lorsqu'il vient en toi s'il n'est pas dans sa nature il n'est pas dans son champ d'âme il ne peut pas grandir il va mourir tu lui donnes seulement le péché est-ce que le Saint-Esprit connait le péché ? non il ne connait pas le péché mais toi c'est le mal toi c'est les fausses accusations toi c'est les mauvaises choses tu fais tu ne prises jamais mais ce que tu trouves à faire c'est de critiquer les gens tu ne prises jamais ce que tu trouves à faire c'est de regarder les films impurs ce que tu trouves à faire c'est d'aller jouer des jeux de hasard d'aller t'amuser d'aller te promener seulement mais tu ne fais aucune activité spirituelle de ce que ce qui a été passé en toi il meurt et quand il meurt comme personne ne t'allait plus comme personne ne parle plus tu es maintenant libéré à toi c'est là que tu veux te dire ce que tu étais et comme tu avais déjà reçu le Saint-Esprit ce qui est grave pour toi ou bien par rapport à toi et un paillet ou bien un paillet par rapport à toi c'est que tu seras pire que paillet tu seras grave même que paillet parce que tu avais déjà reçu le Saint-Esprit et t'as quitté il te livre il te livre maintenant tu commences à te retrouver à faire des choses puis que même le paillet ne peut pas faire parce que la conscience a été enlevée même la conscience au coeur qui te ramène parce que tu as mis en tout homme la conscience même si qu'il soit paillet ou qu'il soit chrétien s'il connaisse la parole ou qu'il ne connaisse pas la conscience de Dieu est en lui et dans cette conscience il sait que ce qu'il veut faire n'est pas bon c'est mauvais mais celui de qui le Saint-Esprit est sorti ou celui qui a artisté le Saint-Esprit et qui est hanté dans le blasphème dans le reçu ou dans le rejet de l'Esprit il devait qu'il peut paillet il n'a plus cette conscience c'est là il devait un Épil c'est lui en dit qui leur possifie à nouveau le Seigneur et le livre à l'inominisme mais le Seigneur aussi n'est pas remis à la croix ce n'est pas que si c'est comme ça quand il pêche en même temps Jésus on l'envoie à la croix pendant que il pêche il y a aussi un million de personnes de chrétiens dans le monde qui pêchent ça veut dire que Jésus il reste couvert à la croix pour le péter oh il n'est plus à la croix il est récité mais Jésus qu'on a mis dans ton coeur tu vas le mettre à la croix tu es en train de le mettre en éliminisme et comme tu le fais tu devrais comme les empires le diable et tout ce qui l'ont crucifié et tout ce qui l'a jugé de même que voilà pourquoi Dieu nous demande de garder notre salut le salut qu'on nous a donné cette vie qu'on nous a donné cette sécurité qu'on nous a donné nous devons la garder nous ne devons pas nous amuser sous prétexte que nous sommes libres ou sous prétexte que nous sommes sous la grâce la grâce est un moyen qui nous amène à davantage à chercher le Seigneur qui nous amène à relancer à toute l'impureté du monde et à s'entacher au Seigneur mais celui qui prend la grâce à la dissolution il s'amuse avec ce que le Seigneur lui a donné c'est comme en l'univers de la prison mais tu retournes encore dans la prison quand on libère un prisonnier il y a aussi la grâce présidentielle n'est-ce pas quand on libère un prisonnier même avant son camp qu'est-ce qu'il doit faire il doit rendre grâce il doit bénir celui qu'il a libéré et il doit tout faire pour ne plus retourner comment ne plus retourner ne plus faire ce qu'il a fait et qu'il a amené là-bas mais toi le prisonnier qu'on a libéré qui a mal compris la grâce de Dieu tu es sorti de la prison mais tu crois que cette grâce se corrige maintenant à sain ce que tu as refait alors tu oublies que c'est en le faisant que tu es enchaîné maintenant c'est maintenant que tu entres dans une prison où tu ne peux plus jamais sortir parce que tu comprends mal la grâce de Dieu donc la grâce de Dieu n'est pas symbole de l'université ou de symbole de désordre avec le Seigneur ou symbole de retourner dans le péché qu'on avait déjà abandonné en le faisant tu es en train de subir Dieu tu es en train de renoncer au salut qu'on t'a adoré tu es en train de révoquer la nature que Dieu t'a adoré parce que Dieu t'a adoré la nature de sainteté et c'est parce qu'il t'a fait c'est qu'il veut que tu te sanctifie et non parce que tu es un pur pour être sanctifié non c'est parce que par la foi en Jésus il t'a d'abord sanctifié il t'a d'abord purifié il a mis en toi le Seigneur qui est pur qui a eu une lampe de Dieu et il a dit maintenant garde cette lampe demeure dans cette lampe garde cette pivoté garde cette sécurité que tu dis non je vais faire un retour en arrière quand tu retournes le diactateur et que le médecin l'esprit est éteint et finalement tu retournes en arrière c'est là que tu vas mourir tout le jour et vous allez voir la plupart de ceux qui retient pour ça ils ne reviennent plus ils ne reviennent plus et j'aime bien ce que le frère dit il commence à critiquer le désir c'est là on rencontre les grands passeurs rétrogrades ils commencent à dire non nous on a fait des miracles quand on fait quelque chose nous on a fait de grandes choses avec Dieu on a fait des choses et c'est la vie avec Dieu il faut savoir que cette personne est en train de refuser il vient à dire la première fois parce qu'il se souvient il ne sait plus l'actualité on l'a fait on a aimé Dieu on l'a scellé toi tu n'as pas scellé Dieu plus que moi et c'est ces personnes qui combattent les jeunes aimés qui combattent les nouvelles personnes dans la foi les nouvelles personnes qui acceptent Jésus et qui reçoivent le feu de Dieu ils les combattent parce que eux ils vont dire non nous on a fait tout ça mais regarde leurs conditions on est toujours misérable nous on a guéri les manages on a prié pour des gens ils sont devenus mais regarde comment on est Dieu si votre Dieu il y a un enfant il ressemble à l'église mais ils ne connaissent pas le temps de Dieu ils ne connaissent pas comment Dieu travaille et c'est pour cela qu'ils sont devenus des apostas ne ressemblent pas à cette personne dis à ton prêtre ne les ressemblent pas ne les ressemblent pas ne les ressemblent pas dis lui ne les ressemblent pas mais ressemblent à ton prêtre ne les ressemblent pas ne les ressemblent pas et prends-moi un chant un chant un chant un chant un chant un chant C'est le 16 et le 17 qui nous intervient sur la suite, mais comment est-ce que je vous ai dit ceci ? Je vous ai écrit cette chose, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous procédons la chose que nous lui avons demandé. Est-ce qu'il y a des péchés qui ne mènent pas la mort ? Est-ce qu'il y a des péchés ? Tant qu'il y a des péchés, la statue, ça mène à la mort. Parce qu'il y a des salaires de péchés, c'est la mort. Mais Jean nous dit qu'il y a un type de péchés qui ne mène pas la mort. C'est bizarre, ou bien ? Ou bien, Jean est un type de... il mentit contre la vérité. Jean, lui-même, il avait regardé et il vient maintenant enserler les fautes sorties aux gens. Il dit qu'il y a un type de péchés qui ne mène pas à la mort. Donc, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce péché n'est pas celui dont on parle. Donc, quand on parle du péché qui tue quelqu'un, c'est pas de ce péché qu'il faut prier. Parce qu'il y a un péché qui va tuer, qui peut tuer quelqu'un, c'est pas de ce péché. Et il y a un autre péché qui ne le tue pas maintenant, pour qu'il ne le conduise pas à la mort. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Si quelqu'un voit son frère pour mettre un péché, qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Dieu donnera la vie à ses frères. Donc, Dieu peut lui donner la vie, parce qu'il n'a pas conduit un péché qu'il mène à la mort. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qu'il mène à la mort. Il donnera la vie à ceux qui commettent un péché qu'il mène à la mort. On parle de quelle vie? On parle de quelle vie? Hein? Hein? Quoi? On parle de la vie éternelle. Quand on dit la vie, on dit la vie de l'exécutif, c'est la vie éternelle. Quand je le dis, je suis le chemin, la vérité, la vie, l'inquiéterie, je suis la vie éternelle. Parce que la vie de Dieu est éternelle. Parce que Dieu est éternelle. Donc, on dit, Dieu donnera la vie éternelle à ceux qui commettent un péché qu'il ne mène point à la mort. Vous ne savez pas ce qu'il a dit. Ok, continue. Vous allez comprendre, M. Il y a un péché qu'il mène à la mort. Il y a un péché qu'il mène à la mort. Alors, ce n'est pas pour ça que je demande de prier, hein? Ce n'est pas pour ce péché que je vous dis. Oui. Toute iniquité est un péché. Oui. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Très bien. Il a fait une différence pour faire comprendre qu'elle je vous dis. Toute iniquité est un péché. Mais il y a un péché qui ne mène pas à la mort. C'est grâce à ce que Jean-Eintra nous dit. Parce que Jean-Eintra nous dit qu'il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, quand on parle de la mort, on voit quoi? L'amour éternel. Quand on parle de la vie, on voit la vie éternel. On n'a pas besoin de tuer de mettre éternel. Mais il faut comprendre que quand on parle de la mort, on parle de l'étang, de fieu ou de l'enfer. Quand on parle de la vie, on parle du ciel. Donc, Jean-Eintra nous dit qu'il y a un péché. Quand tu le fais, ce péché ne te mène pas directement à la mort ou ne te l'enclure. Ce n'est pas ce péché qui te condamne ou qui t'envoie directement à l'enfer. Donc, il faut prier pour un frère qui condamne un tel péché pour que Dieu puisse le sauver et lui donner un peu à la vie. Mais pour un frère qui condamne un péché, qu'il envoie à la mort, ne priez pas pour lui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a tristé le Saint-Esprit est quelqu'un qui a connu le péché qui ne mène pas à la mort. Il a tristé le Saint-Esprit. Mais ce péché ne l'a pas encore mis à la mort automatiquement. Il faut prier pour lui et Dieu va l'aider et il peut être encore sauvé. Mais c'est quelqu'un qui abandone la foi, qui sort, qui retourne à Saint-Esprit, qui va reprendre et qui ne sait plus Jésus, qui renonce à la foi, qui retourne dans le monde. C'est quelqu'un qui est déjà perdu. Il n'y a plus de salut pour lui à moins qu'il le revient encore. Je ne sais pas ce que vous comprenez. C'est ce que Jean-Esprit dit. Et il dit, il fait la différence entre iniquité et péché. Qu'est-ce que Jean ne dit pas là ? Jean est en train d'enseigner que l'iniquité est la chose qui peut amener quelqu'un à la mort et conduire quelqu'un définitivement dans le péché. Et il dit, il y a un tel péché qui ne conduit pas à la mort. Ça veut dire quoi ? Toute iniquité est un péché. Mais tout péché n'est pas une iniquité. L'iniquité c'est quoi ? C'est le fait de persévérer dans le péché. Le fait de trouver le péché comme une habitude. La pratique excessive du péché. Ou la pratique du péché. Donc, ne confondez pas les deux choses. Quand on dit quelqu'un a péché, quelqu'un est émis, c'est différent. Vous allez voir, quand Jésus dit, il dit dans Matthieu 7, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez-toi. Est-ce qu'il a dit le péché ? Je ne sais pas ce que vous comprenez. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est la pratique excessive. Ça veut dire quoi ? Celui qui sort et qui revient. Qui sort et qui revient. Ou bien, il commette les principaux revient, on le pardonne. Demain, il commette. Pour lui, il est chrétien, il va à l'église. Mais pour lui, c'est ça du passé, il a appris que Jésus pardonne. Est-ce que Dieu peut tolérer cela ? Dieu ne tourne pas à l'église. L'église n'est pas la cour du droit plutôt. Pour que Dieu puisse tolérer. Que tu fais aujourd'hui, demain, il te pardonne. Tu fais encore. Donc, tu commences à te moquer de lui. Tu lui prends la tête. Là, tu es un unique. Tu es un fils du péché. Mais celui qui a péché. C'est-à-dire qu'il n'est pas un unique. Ou qu'il ne commette pas le péché. Ou qu'il ne pratique pas le péché. Il a commis un péché. Celui-là est pardonnable. Et on peut encore le ramener et le sauver. Ça veut dire quoi ? Qu'un frère péche, en même temps, ne pensait pas à l'enfer. Ou qu'il ira en l'enfer. Je ne sais pas si vous comprenez. Pensez à le sauver en même temps. À le délivrer. Pour qu'il ne meure pas. Mais lorsqu'il pêche. Et que vous pensez directement à l'enfer. Vous êtes en train de le condamner. Et vous l'exposez maintenant. À devenir un unique. Ça veut dire quoi ? Quand on ne le délivre pas. On ne tue pas le péché. Parce que le péché est comme un virus. Quand vous ne le tuez pas. Il va commencer à se propager dans le corps de cette personne. Parce qu'il n'a pas trouvé le remède en vous. Ou n'a pas trouvé le remède à l'église. C'est cette personne qui devienne les apostates. Et ils blasphèment contre Dieu. Ils retournent dans le monde. Ils disent non. Moi quand j'avais fait ça. T'as rien vu qu'ils m'ont jugé. Ils m'ont condamné. Ils ont jeté tout le sang sur moi. Donc. J'ai trouvé bon de faire comme je veux. Parce que je suis un pécheur. Donc. Celui qui est pécheur. C'est lui qui pratique le péché. Ok. Est-ce que c'est un peu pratique le péché ? Donc. Quand vous dites de vous sanctifier. Ce que je souhaite le péché, c'est la sanctification. Je vous prêche comme ça. Qui c'est ça ? Si quelqu'un ne sait pas. Il va savoir juste vers la fin. Je n'ai pas forcément besoin de mettre tellement la sanctification. Je peux mettre un autre thème. Quand on dit. La pouille est retournée à son bouillier. On est en train de dire quoi ? De nous allaiter à la sanctification. Parce que la pouille est retournée à son utilité. Quelqu'un qui a commis un péché. C'est comme s'il y a un peu de saigné. Il a reçu un bout. Et il est en train de mourir. Cette personne est en train de tomber. Donc. Il faut le guérir. Sinon il va mourir totalement. Il sera en milieu de vous. Mais il est déjà mort. Il y a plusieurs comme ça. Les vides qui sont morts. Même parmi nous. Ils sont déjà morts. Et pour eux. On les a déjà même enterrés. Ils sont morts. Ils sont enterrés. Mais ils sont là. Parce qu'ils ne voient plus le salut. Ils ne savent plus comment être guérés. Parce qu'ils ont peur. D'être jugés. Ou d'être condamnés encore. Dans ce même péché qu'ils ont commis. Donc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand tu découvres. Qu'un frère a commis un péché. J'en suis pas. Prier pour ce frère. Pour que Dieu lui donne. La vie éternelle. Parce que ce péché qu'il a commis. Ce péché ne le mène pas à la mort. Mais lorsque tu ne pries pas pour lui. Tu le laisses dans ce péché. Il va commettre encore une autre fois. Et la culpabilité va naître. Et il va commencer à fuir les frères. À fuir les guérisons. Or. En réalité. Quand tu commis un péché. C'est en ce moment même. Que tu dois t'humilier. Dans la présence de Dieu. Pour être pardonné. Être purifié. Mais beaucoup ont cru que c'est lorsqu'il pêche. Qu'il doit fuir Dieu. Ça je l'avais dit. C'est pas quand tu pêches. Que tu vas fuir Dieu. Quand tu fuis Dieu. Tu vas à la perdition. C'est quand tu pêches. Que tu dois s'humilier devant lui. Parce qu'il dit. Humiliez-vous. Sous la puissante même de Dieu. C'est là que tu vas t'approcher de lui. Pour qu'il te pardonne. Tu vas remarquer. Quand tu pêches. Et tu fuis Dieu. Est-ce que tu te trouves la terre. Non. Disons la vérité. Est-ce que tu trouves la terre. Non. Ceux à qui cela est déjà arrivé. Tu es toujours répondu. Jusqu'à ce que tu viennes. Dans sa présence. C'est là que tu trouves la paix. Et il ôte le fadeau du mal. T'entends que. Mais lorsque tu le fous. Tu fais le jeu. Le cache-cache. Parce que tu crois qu'il est. Il est comme un bulldozer. Qui veut te craser en même temps. Qui veut te tuer. Non. Ce n'est pas ça. Il sait que tu as fait quelque chose. Qui va te tuer à petit feu. Qui va t'envoyer un enfant. Et il sait que c'est lui qui peut te guérir. C'est comme un médecin. Le malade va vers le médecin. Et le médecin peut guérir le malade. Mais lorsqu'on laisse la blessure. La plaie. La plaie. Et on ne va pas vers le médecin. Parce qu'on a honte du médecin. On dit que. Si le médecin voit ma plaie. Il va dire. Comment est-ce que j'ai contraté. Quand tu vas chez le médecin. Est-ce que le médecin commence à parler de la blessure. Non. Il prend. Il prend le ciseau. Il prend. Le mec-le-colle. C'est ça qu'on dit non. Il prend l'alcool. Il prend les éléments. Il commence à soigner la plaie. Pourquoi. Parce que son rôle. C'est de soigner la plaie. Son rôle. C'est de corriger la plaie qui est là. Mais lorsque le médecin ne corrige pas la plaie. Ou que tu as honte d'aller chez le médecin. Qu'est-ce qui arrive. La plaie. Le sang se coagule. Et cela commence à générer des verres. Même dans ton corps étant vivant. Les verres viennent. C'est ce qui arrive à un homme qui a péché. Et qui fuit la présence de Dieu. Il quitte Dieu. Il oublie que Dieu est la source. Dieu est la racine. De sa vie. Et quoi qu'il arrive. Tu ne dois trouver aucune raison. Ou tu quittes Dieu. Ou tu abandons Dieu. Aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Pour que tu quittes Dieu. Ou que tu fuis Dieu. Ou que tu abandons Dieu. Parce que lorsque tu le fuis. Tu agis mal. C'est à ce moment. Que tu te tues. Et les verres vont commencer à ranger ton cœur. En vie. Tu vis l'enfer déjà. Et tu vas mourir. Tu iras encore en enfer. Parce que tu as rejeté Dieu. Donc ceux-là qui sont arrivés à la phase terminale du péché. Pour de l'artissement du Saint-Esprit. C'est ceux-là qui ont blasphémé le Saint-Esprit. Et ils voient que Dieu ne le pardonne jamais. Tu vas voir certaines personnes. Quand tu les évangélises dehors. Ils te disent quoi? Que moi Dieu ne me pardonnera jamais. Vous avez vu des gens comme ça une fois. Qui disent. Est-ce que Dieu peut me pardonner encore? Parce qu'il a tellement accumulé. Il a tellement fait. Et il n'a jamais connu. Ou il n'a jamais su. Que Dieu peut le pardonner. Pour qu'il soit sauvé. Il dit. Moi Dieu ne me pardonnera jamais. Et il dit. Votre Dieu là. C'est lui qui détruit les gens. C'est lui qui tue les gens. C'est lui qui. 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 Qui fait mal aux gens. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorre. C'est parce qu'il a allaité à plusieurs reprises. Quand Dieu a détruit autant de Noé. C'est parce qu'il a allaité. Il a allaité. Mais les hommes sont devenus rebelles. Pourquoi? Ils sont pécheurs. Mais il les a peine. Je ne sais pas si vous croyez. Ils sont pécheurs. Mais il a ouvert l'arche. Il a dit. L'arche c'est quoi? Ça c'est mourir sa maison. Ça veut dire quoi? C'est les pécheurs que Dieu appelle. Pour être maintenant rendus saints. Pour être sauvés. Mais lorsque les pécheurs se trouvent tellement impus. Pour ne pas rapprocher Dieu. Ils meurent. Il faut savoir que ce n'est pas ta souillée qui vient de la souillée de Dieu. Dieu est plus sain que toi. Dieu il a la nature de sa beauté. Donc quand toi tu es souillé. Et tu entres en contact avec lui. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? Tu reçois la sainteté. Parce que lui. Sa nature. C'est comme. Une eau pure. Une eau qui ne se mélange pas. Quand on mélange une eau pure avec une eau impure. Qu'est-ce qu'il arrive? L'eau pure. Demain toujours pure. Et c'est comme ça. Et quand l'eau impure entre. L'eau impure se dissout dans l'eau pure. Qui fait des expériences souvent? Pour que vous comprenez ce qu'il dit. C'est comme des solutions. Les solutions dans la chimie. Quand on met une eau pure. En contact avec une eau impure. Ou une solution qui n'est pas plus. Qu'est-ce qui arrive? La solution impure disparaît. Donc c'est en lui que notre péché disparaît. C'est en lui que ton péché va disparaître. Mais si tu le fuis. Il va te laisser partir. Tu vas partir. Tu vas aller chercher. Et tu ne le trouveras pas. C'est là que tu vas revenir encore en lui. Pour que ton péché disparaisse. Donc quand il arrive que tu pêches. Ne fuis pas Dieu. Ne quitte pas la foi. Ne quitte pas l'église. Parce que ce cheminement va t'amener à abandonner la foi. Et a devenu comme un chien qui a retourné à ce qu'il a vomi. Parce qu'il ne savait pas. Et tu vas voir Dieu d'une mauvaise manière. Tu vas dire Dieu ne m'aime pas. Mais ce n'est pas Dieu. Mais c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est pourquoi j'en dis ici. Si un frère qui m'aiment un péché. Il ne m'aiment pas à mort. Vous qui êtes sain. Ou vous ses frères. Priez pour lui pour que Dieu nous donne une vie. Et s'il est comme un péché qui mène à la mort. Laissez-le. Et Dieu lui-même s'en chargera. S'il est conscient. Si sa conscience revient. Il reviendra au milieu de vous. Si sa conscience ne revient pas. Lui-même il s'en va pour sa paix. Et il vient. Il va dire. Toute iniquité est un péché. Mais tout péché n'est pas une iniquité. Cela veut dire quoi. Si tu demeures dans la partie du péché. Tu meurs. Et tu vas en enfer. Mais lorsque tu ne demeures pas dans la partie du péché. Et que tu ôtes le péché en toi. Tu peux vivre encore à nouveau. C'est le même Jean qui dit. Si par le sang de Jésus. Si nous péchons. Nous avons le sang de Jésus. Son fils. Soit qu'il nous purifie. De toute iniquité. De tout péché. Et cela même est comme un processus spirituel. Qui se passe en nous. Qui se produit en nous. Lorsque nous demeurons. Le plus important. C'est de demeurer en lui. Est-ce que vous comprenez ? Le plus important. C'est d'être toujours accroché à Jésus. Qui pour voir. Tu vas mourir. Qui pour. Pour dire que non. Dieu ne m'aime plus. Les frères ne m'aiment plus. Tu vas mourir. Même si le péché te ronge. Fais tout pour demeurer en Jésus. Parce que c'est lui qui peut te guérir. Le remède ne se trouve pas dehors. Il n'y a aucun remède dehors. Pour que tu sois libéré. Si tu cherches le remède dehors. Tu vas aller chez les psychologues. Ils ne vont pas comprendre la source de ton problème. Tu as un problème cardiaque. Et cela a été engendré par la colère. Est-ce que le psychologue. Ou bien le psychiatre. Je ne sais pas. Le psychiatre. Voilà. Est-ce qu'il peut te guérir ? Lui va te préinscrire ses médicaments. Mais tu auras toujours le poids. Beaucoup meurent. Des crises cardiaques. À cause de quoi ? À cause du péché. À cause de la culpabilité. À cause de la condamnation. De la colère. Et ils ne savent pas. Que quand ils vont se laisser. Diser par Dieu. Ils seront libérés. Et arrêter ceux qui fuient Dieu. Après avoir commis un péché. Ce sont les orgueilleux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Cela veut dire quoi ? Je vais vous donner un exemple. Quand nous prenons l'exemple de Cahin. Qu'est-ce qui est arrivé à Cahin ? Quand Cahin a commis le péché. Il a fui Dieu. Il a fui la présence de Dieu. Et Dieu lui disait. Si tu fais bien. Tu n'auras pas le visage. Le visage serré. Ou la mine serrée. Parce qu'il a fui. Et il ne savait plus quoi faire. Et c'est en ce moment que Dieu lui-même. Dieu, à cause de sa miséricorde. A lui-même une marque sur lui. Pour qu'il ne meure pas. Ou qu'on ne le tue pas. C'est la même chose qui est arrivée au premier. C'est pour dire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Donc demeure dans la vie éternelle. Demeure en Jésus. Reste attaché en Jésus. Ne quitte jamais la foi. Sous aucun prétexte. N'abandonne Jésus pour rien. Pour rien au monde. N'abandonne pas Jésus pour rien au monde. Reste toujours attaché à lui. Parce que toutes les situations ou les problèmes que tu vas vivre. C'est en lui que ça va disparaître. Parce que c'est en lui que nous avons la vie. En lui nous avons la rémission de nos péchés. Lisez-moi Éphésiens 1. Vous allez comprendre quelque chose. Éphésiens 1. Éphésiens 1 le verset 3. Éphésiens 1 le verset 3. En lui vous avez été adoptés. A la louange de la gloire de sa grâce. Il nous a accordé en son bien-aimé. En lui nous avons la rédemption par son sang. En lui vous avez quoi la rédemption par son sang. Donc si je le quitte. Je n'ai plus la rédemption par son sang. On fait tout pour attirer notre attention sur lui. Donc la vie chrétienne se mène quand on a l'attention. Ou bien avec l'attention sur Jésus. C'est sur Jésus on regarde et on marche. Donc quel que soit ce qui arrive. On le regarde parce qu'on a tout en lui. Dans Colossiens 1 il dit. Colossiens 2 dit. Vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute autorité. Le chef de toute domination. Vous avez tout en lui. Et en lui habite la plénitude. Toute la plénitude de quoi? De la divinité. Donc quand tu cherches Dieu. Ça se trouve en lui. Continue. Vous avez le salut. La rédemption c'est comme le salut. En lui nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. Ça veut dire quoi? Je ne dois pas me détacher du sang de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Quand je m'émetis en Jésus. Quand je reste en Jésus. Je reste ferme attaché en Jésus. Et que je ne vis pas un vieux péché. En m'attachant à Jésus. Qu'est-ce qui arrive? Le sang de Jésus me purifie. En même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un processus spirituel qui est établi. C'est comme un automatisme. C'est automatique. Et ça se passe en même temps. Lorsque je demeure en lui. Son sang me purifie en même temps. Moi je ne le vois pas. Parce que ça se passe spirituellement. Le sang qu'il a baissé est un sang éternel. Qui joue toujours le rôle de sacrifice capteur. Il joue toujours le rôle, la fonction de sacrificateur. Il joue toujours ce rôle. Oh le sacrificateur a quel rôle? Son rôle c'est quoi? Son rôle c'est de tuer le bélier ou bien l'agneau qu'on lui amène pour que la personne soit sauvée. La personne qu'il amène soit sauvée et que ses péchés lui soient pardonnés par Dieu. Donc Jésus étant le souverain sacrificateur. Et ayant un sacrifice qui est perpétuel. Quand tu demeures en lui, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, son sang qui est vivant, toujours vivant jusqu'aujourd'hui. Son sang te lave et te purifie. Mais lorsque tu le quittes, la connaissance coupe en même temps. Et tu deviens impur. C'est là que c'est toi qu'on appellera des hommes un injuste. Parce que Dieu n'appelle pas ceux qui sont en Jésus des injustes. Parce qu'ils sont des justes. C'est parce qu'ils sont des justes qu'on les appelle à vivre selon la justice de Dieu. Mais les injustes ne vivront jamais la justice. Même si on les appelle à vivre la justice, ils n'accepteront pas. Parce que la vraie justice, ce n'est pas quand on appelle un païen à se sanctifier. Mais c'est quand on appelle un païen d'abord à accepter Jésus. Parce que ce n'est pas Jésus que commence la justice. Ce n'est pas Jésus que commence la vraie sanctification. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas lui que tout commence en réalité. C'est pourquoi la fin d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il dit ? Dans l'Apocalypse 22, 14, il dit quoi ? Que celui qui est un pur, d'abord il parle de, il dit laver vos remords. Dans quoi ? Dans les heureux ceux qui ont lavé leurs remords. Dans le sang de l'agneau. Et il dit que celui qui est injuste, demeure injuste. Ça ne vous éclame pas ? Parfois certains pensent que Dieu est en train de permettre aux injustes de pécher. Vous voyez ? Il dit celui qui est injuste, il pratique encore l'injustice. Pourquoi Dieu sait que l'injuste ne peut jamais pratiquer la justice ? Parce qu'on ne fait que ce qu'on est. La nature que tu as, c'est cette nature que tu vas développer. La nature qui est en toi, c'est cette nature que tu peux manifester. Et on dit maintenant que celui qui est saint, se sanctifie encore. Comment est-ce que celui qui est saint peut se sanctifier ? Celui qui est déjà saint. Pourquoi on va lui dire de se sanctifier ? Parce que la sainteté est une nature des personnes saintes. La sainteté est la vie que les personnes saintes peuvent manifester. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas te sanctifier. Donc vous tous qui êtes ici, vous êtes saints par la parole de Dieu que vous avez reçue. Et ce n'est pas cette parole maintenant qu'on vous demande de vous sanctifier. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus a dit dans Jean 15, la parole, déjà ma parole que vous avez reçue, à cause de cette parole, vous êtes déjà pur. Vous êtes pur par la parole. Parce que c'est la parole qui rend pur. Et cela se passe en nous, à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Il nous purifie et maintenant il nous appelle à ne plus vivre comme nous étions parce que la parole nous a purifiés. C'est pourquoi je dis souvent, quelqu'un qui veut se sanctifier, il n'a pas besoin de regarder à gros choix de moi. Qui lit la parole, qui médite la parole et qui demeure dans la parole, la sanctification est un acquis. Si tu ne médites pas la parole, tu n'as pas la parole en toi, comment est-ce que tu te sanctifies? Si l'esprit de la parole n'est pas en toi, comment est-ce que tu te sanctifies? Tu ne te sanctifies pas, tu vas retourner à tes vomi immédiatement. Donc il faut demeurer dans la parole. Parce que quand tu demeures, tu lis la parole, tu demeures à lui, de façon automatique, il te lave, il te renouvelle. Il te renouvelle en même temps, il te renouvelle en même temps, il te renouvelle en même temps, il te renouvelle en même temps. Donc quand quelqu'un pêche, un chrétien pêche par exemple, il vient devant Dieu, il demande pardon, il crie au secours. Il demande pardon pour que Dieu le pêche. Qu'est-ce qui se passe? Il le demande pour sa conscience, pour rétablir sa relation avec Dieu, pour rétablir sa conscience avec Dieu. Parce que tant que sa conscience réelle soit coupable et condamnée, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc Dieu lui impose la confession pour qu'il rétablisse sa conscience. Mais lorsqu'il demeure en Jésus et qu'on met le péché et en prenant la décision de ne plus le faire, parce que ce n'est pas les pleurs que Dieu aient, je le dis souvent, ce n'est pas le fait que tu dis Seigneur pardonne-moi. Ce n'est pas même ça que Dieu répond. Dieu ne pardonne même pas quand tu dis Seigneur pardonne-moi. Non, 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 non. Dieu te pardonne définitivement quand tu prends la décision de ne plus faire ce que tu as fait. Parce que c'est la répentance que Dieu impose. Et la répentance, ce n'est pas quand tu cries seulement. Il faut confesser. Mais il faut tout faire pour ne plus le faire. C'est là que tu obtiens le pardon. Mais quand tu vas refaire encore le péché, le péché demeure encore devant toi. Donc quand quelqu'un demeure dans la lumière, il demeure en Jésus, il reste ferme en Jésus, il s'attache à Jésus, il médite sa parole, il lit sa parole. Il ne peut pas pécher. Il ne peut jamais pécher. Par quel moyen il va pécher ? Il ne peut pas pécher. Maintenant, quand il arrive qu'il pêche et qu'il ne quitte pas cette lumière dans laquelle il était, cette lumière va maintenant le couvrir et le sanctifier. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Spirituellement, le sang de Jésus le lave et le purifie. Parce que le sang est là et coule toujours. C'est ceux qui sont toujours en Jésus, qui demeurent attachés en nous. C'est pourquoi je viens de dire, si nous demeurons dans sa lumière, le sang de son fils Jésus nous purifie. Et si nous sommes continuellement ou bien mutuellement en communion avec son fils. Donc, quand tu demeures en lui, la communion s'établit. L'union s'établit. L'ententeur s'établit. C'est lorsque tu ne demeures pas en lui que tu peux vite en retourner. Tu peux vite en partir encore dans le monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, que tes regards soient fixés sur Jésus. Et sur le ciel. Lorsque tu as tes regards sur Canaan, tu ne peux pas regarder en arrière. Parce qu'à Canaan, il y a de belles choses. À Canaan, il y a de bonnes choses. Il y a le nerf et le miel qui courent. Mais lorsque tu ne vois pas Canaan, et tu vois les souffrances que tu vis maintenant. Tu vas retourner en même temps. Parce que ce n'est plus Canaan ton objectif. Mais ton défi, deux en aiment, c'est de tout faire pour sortir des problèmes. Ou de sortir des situations. Oh Dieu, ne te demande pas de regarder ce qu'il y a maintenant. Mais de voir Canaan que tu vises. Et notre Canaan aujourd'hui, c'est le voileau de ciel. Notre Canaan aujourd'hui, c'est le ciel. Notre Canaan aujourd'hui, c'est Jésus. Que nous regardons, que nous observons. Vas-y. On va finir. En lui, nous avons la rédemption, pas son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Nous avons en lui quoi? La rémission des péchés. Donc nous avons la rémission des péchés. En lui, nous avons la rédemption, pas son sang. Quand on parle de la rémission des péchés, c'est quoi? C'est comme le processus de doter le péché définitivement d'une personne. Parce que c'est en Jésus que le péché est au pied. Donc quand on dit la rémission des péchés, c'est comme une manière pour Dieu d'oublier, d'ôter ce péché tant que tu demeures en lui. Parce que lorsque tu demeures en Jésus, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu voit le sang de Jésus sur toi. Et tant qu'il y a le sang de Jésus sur toi, et que tu demeures en lui, en te confiant en lui pour ta sanctification, tu restes en sain. Mais c'est lorsque tu le quittes que tes péchés commencent à s'afficher. Est-ce que vous comprenez? En Israël, à la délivrance, c'était le sang qui a sauvé. C'était le sang mis sur les portes de l'étho. Aujourd'hui, c'est quel sang qui nous sauve? C'est pourquoi on dit que vous avez la rédemption par le passant sang. Vous avez le salut par ton sang. Tu ne peux pas monter au ciel si le sang de Jésus n'est pas sur toi. Parce que Jésus, ce n'est pas toi qu'on voit, ce n'est pas toi Dieu voit, c'est Jésus qui le voit. Parce que c'est Jésus qui est juste. C'est Jésus qui est déclaré juste. C'est pourquoi il dit, mon juste, mon fils, justice, il y aura un grand nombre. Pourquoi? Il a reçu la justice comme un don gratuit de Dieu. Et il répand sur tous ceux qui croient en lui. Et qui demeurent. Pourquoi il dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, tout ce que vous demandez, je vous l'accorde. Parce que désormais, vous avez vu comme moi. Parce que moi, je demeure dans le Père. Et tout ce que je demande au Père, il me l'accorde parce que je suis en lui. Je suis sorti de lui. Vous êtes aussi né de Dieu, né de Christ, sorti de lui. Donc vous devez demeurer également en lui. Et tout ce que vous demandez à Dieu, puisque Dieu voit en vous son fils qui lui est fidèle. Et parce que vous ressemblez à Jésus qui est fidèle. Que vous êtes fidèle comme Jésus a été fidèle dans toutes les voies de Dieu. Alors Dieu vous trouve aussi juste. C'est pourquoi il faut commencer à observer Jésus. Je vais vous conseiller de commencer à lire la vie de Jésus. À méditer la vie de Jésus. Vous allez découvrir vraiment la vraie chrétianité. Parce que Jésus est le vrai prototype du vrai chrétianisme. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu vas retourner. Et quand tu vas retourner, c'est pour ta perdition. Fini la lecture et on va bénir le Seigneur Jésus. La rémission de l'éché selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Que Dieu a répandu sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Oui. Selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Oui. De réunir toutes les choses en Christ. Oui. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Effectivement. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté. Enfin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit que vous avez scellés. Donc la tristesse et la tristesse. Je vous prie, ne faites rien pour que le Saint-Esprit en vous soit entressé. Et vous allez toujours. C'est parce qu'on est dur d'oreille, on est soude d'oreille, on ne veut pas entendre. On est aveugle et qu'on le fait. Mais le Saint-Esprit allait toujours. C'est comme une alarme qui sort. Quand tu veux qu'on mette un jour, tu veux faire quelques jours et que tu sens un poids lourd dans ton cœur. Ou tu sens comme quelque chose qui te dit, ne le fais pas, mon frère ne le fais pas. Va en prier, entre en toi, réfléchir, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ? Est-ce que je peux faire cela ? Mais lorsque tu t'entelles, tu le fais, tu vas te sentir condamné après. Parce que l'Esprit en toi va te juger. Parce que c'est l'Esprit qui juge les pensées de cœur, les pensées de l'homme. L'Esprit est aussi la parole de Dieu qui est dans ton cœur, que tu as reçu. Vas-y. Après, on va lire un passage, on est à la fin. Oui, quel est un gage de notre héritage ? C'est lui le gage, c'est lui l'assurance, c'est lui ce qui nous donne le salut. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je n'ai rien. Lisez-moi Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hythmes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Vous voyez, comment est-ce que la parole de Christ doit habiter en vous ? Comme on le dit, si la parole de Christ habite en vous abondamment, il a expliqué en même temps ce qu'il fait en tant que par la parole de Christ qui doit habiter en nous, n'est-ce pas ? C'est là qu'il dit, « Instruisez-vous les uns les autres. Exortez-vous en toute sagesse, par des psaumes. » Les psaumes sont aussi la parole de Dieu qui doit habiter en nous. Celui qui médite les psaumes, qui lit les psaumes, qui prend les psaumes pour parole du Seigneur, il a la parole de Dieu qui demeure en lui. Pas des hymnes, des hymnes, pas des cantiques spirituelles. Les cantiques spirituelles sont aussi la parole de Christ qui demeure en nous. Parce qu'en chantant pour Dieu, en glorifiant Dieu, Dieu grandit en nous. Dieu évolue en nous. Dieu est élevé en nous. Christ croit en nous. Et nous, nous diminuons. Nous, notre personne diminue, mais Christ en nous est élevé. Et Christ grandit en nous. Chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est là qu'il dit après. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en heure, faites tout en heure du Seigneur Jésus. » Ça veut dire quoi ? Tout ce que je fais, ou tout ce que je veux faire, je dois le faire au nom du Seigneur. Et on dit, si quelqu'un veut que le nom du Seigneur, qu'il se vienne de l'iniquité. Donc, si je veux faire quelque chose, qui tourne autour de l'iniquité ? Qui va m'amener à faire l'iniquité ? Quoi qu'on met l'iniquité ? Que je ne le fasse pas. Parce que je dois tout faire désormais au nom du Seigneur. En grandant grâce à Dieu le Père. Parce que quand je fais tout au nom du Seigneur, je fais tout conformément au Seigneur. Je fais tout en respectant les commandements du Seigneur. Je fais tout en obéissant au Seigneur. Je fais tout en ne me livrant pas au monde, ni à la dissolution du monde. Mais je fais tout en ne me livrant dans le Seigneur. Le Seigneur demande et vous demande de demeurer en lui, en vous sanctifiant encore davantage. En ne laissant aucune chose finir à vivre la couronne, la housse pour laquelle vous avez travaillé aussi longtemps. Pour laquelle vous avez travaillé assez dur jusqu'à maintenant. Le Seigneur vous appelle encore à plus de travail, à plus de zèle, à plus d'engouement, à plus d'engagement, à plus de ferveur pour son oeuvre, pour lui. Le Seigneur ne vous appelle pas à être démotivé d'une certaine manière, ou à abandonner l'oeuvre, à abandonner le sacerdoce pour ceux qui sont attachés, ou à abandonner le service auquel il vous a appelé. Le Seigneur vous appelle à redoubler d'efforts, parce qu'il a vu vos efforts, et il sait comment vous récompenser. C'est celui qui, dans la cour, s'abandonne, qui faiblit, qui ne marche plus, et qui commence à tâtonner, et à faire marche en arrière, qui perd la récompense. Mais celui qui travaille comme un fils digne de son maître, digne de son père, un serviteur digne de son maître, et qui obéit fidèlement au maître, dans la crainte, et qui demeure dans la maison de son maître, celui-là sera récompensé par son maître. Alors, travaillez toujours à ce que vous soyez trouvés comme des enfants de Dieu, des enfants irréprochables, des fils de Dieu irréprochables, des enfants de Dieu qui aiment le Père, qui honorent le Père, par de bonnes actions. Le Seigneur vous appelle à plus d'actions pour lui, à plus d'actions, que celui qui évangélisait, une fois par jour, commence à évangéliser plusieurs fois. Une fois par semaine, commence à évangéliser plusieurs fois par semaine, lorsqu'il a l'occasion. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quand je sors pour aller évangéliser seulement, mais dans mon travail, je peux évangéliser. Dans mon travail, quand je vois des gens, c'est une opportunité, c'est une occasion pour moi d'évangéliser, d'annoncer sa parole. C'est une occasion pour moi de parler, de prêcher, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Je ne peux pas parler à un non-croyant, mais demain, cette personne va mourir. Quand je mets quelque chose dans mon cœur, il faut que je le fasse en même temps. Lorsqu'il me prouve que cela est, 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 est pour un temps proche. S'il me dit de le faire maintenant, il faut que je le fasse. Il ne faut pas que je remets cela à demain. Parce que Dieu peut te dire de parler à quelqu'un, mais tu ne sais pas pourquoi je t'ai dit de lui parler. Quand tu ne lui parles pas, cette personne va, cette personne peut mourir. Et là, tu auras le regret. Tu vas regretter parce que tu ne lui as pas dit. Et c'est le Saint-Esprit qui a mis dans ton cœur de dire à cette personne, de parler à cette personne pour le salut de son âme. Et en faisant cela, tu grandis dans le royaume de Dieu. En faisant cela, ta récompense s'accroît. En faisant cela, Dieu t'élève davantage. En faisant cela, tu es béni encore et béni encore dans le royaume des cieux. Mais en ne faisant rien, en ne travaillant pas, ta récompense sera faible. Tu vas te retrouver au ciel avec une faible récompense ou même sans récompense. Mais ceux qui persévèrent dans leur marche, persévèrent dans la crainte du Seigneur, persévèrent dans les œuvres du Seigneur, leur récompense est grande, grande auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.